Salut, bonjour, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, or on parle souvent par contre du soleil, des explosions solaires, deux, trois trucs, donc, donc, je ne sais pas, aujourd'hui c'est ma troisième vidéo, il est une heure de l'après-midi, on est toujours le 11 septembre, je dispose donc d'assez d'énergie a priori, ou en tout cas j'ai envie de le faire, et je partage mon écran, et on passe tout de suite sur plusieurs sujets, alors je partage mon écran, j'ai vraiment un ordi qui marche au diesel, j'ai décidé de faire cette vidéo il y a une demi-heure, depuis une demi-heure j'essaye de faire en sorte que ça enregistre, que la connexion soit bonne, que tout quoi, et j'y peux rien finalement moi. J'ai fermé un maximum d'applications parallèles, ce qui me reste là c'est le minimum nécessaire vital, bon, alors je partage mon écran, ou pas quand même, alors je partage mon écran, et c'est là-dessus qu'on va aller tout à l'heure, on est chez Ometawan, qui est le site relais pour James Horak, H-O-R-A-K, et pourquoi ? Parce que d'où je sors ? Je sors de... Ça, ça prend de la place pour... Vous voyez, je clique, il faut que j'attende 10 secondes avant que ça agisse, c'est intéressant quand même, remarquez que j'ai peut-être plein d'autres trucs ouverts là aussi, qui prennent du jus. Et je sortais de... Je crois que je viens de l'éteindre, donc on va la rouvrir. Je sortais de la dernière de Suspicious Observer, où justement, ils parlent du prochain maximum, minima solaire, et du fait qu'en général, ça provoque une chute des températures sur Terre, et on approche du summum du minimum. Oui, du minimum du maximum. Enfin, on approche. C'est 2025, 2026, quoi. 2024, 2025, 2026. En 2027, on rattaque un nouveau cycle. Et donc, on verra. On verra. Alors, est-ce que c'était ça ? Je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois. Dans l'annonce... Oui, je crois que c'était celle-là. Alors, on va attendre un petit peu. Est-ce que je meuble ? Meublons. James Horak, c'est quelqu'un dont le père, déjà, nous avait parlé. Enfin, lui avait parlé, il l'a fait par la suite, d'un dispositif caché dans les montagnes de Roumanie, ou de Bulgarie, ou d'un de ses pays, durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est réfugié dans une grotte, il est tombé sur un dispositif, qui a priori est un des éléments qui permet au système adjoint à la Lune, de rétablir régulièrement la distance Terre-Lune. Donc, il y a un dispositif sur Terre, il y a un dispositif sur la Lune, et le tout fait en sorte que la Lune reste où ils l'ont placée. Ils. Ziti. Où ils l'ont placée. C'est bien quand je fais comme ça, là. Ça ressemble à la toile de Michel-Ange, non ? Non, Paul, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Non, là, c'est la toile de Michel-Ange. Voilà. Bon. Michel-Ange ou Léonard ? Je crois que c'est Michel-Ange. Je ne m'en rappelle plus. Vous savez, je touche tellement de trucs, et à mon âge, et vu les conditions, et vu ma vie de patation. Quand il me reste de la mémoire fiable, je m'en sers au plus rapidement, parce qu'effectivement, je commence à… Il faut se remettre dans le bain pour ne pas dire trop de conneries, d'habitude, quoi. Donc, je ne me suis pas remis dans le bain de peinture et de culture des arts, ou l'art de la culture, ou ce que vous voudrez. mais bon, il me semblait, quoi. Michel-Ange ? Je crois que c'est Michel-Ange. Raphaël, Michel-Ange ou Léonard ? Ah, Mac. Il va savoir. Moi, je vais me bouffer un petit bout de pizza, et puis ça ira mieux. Je suis le tordu ninja. Pardon. Attaquons. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? On va mettre le son pas trop fort. Et on va attaquer directement ici. Vu les tâches solaires actuelles et leur grand nombre, quelque part, on peut s'attendre à pire au niveau des conditions. Parce que vous savez, donc, lui, il se développe et nous, on est moins protégés par la magnétosphère terrestre. Il ne se développe pas vraiment le soleil. Mais ce qui lui arrive a plus d'impact, vu qu'on est moins bien protégé. Alors là, vous voyez à l'écran les différents cycles solaires. Vous avez les dates en bas, là. Donc, d'un point, oh là là, vraiment. Franchement, quel boulot. D'un point, et je suis au maximum de la définition, là, il me semble ? Non, je peux aller beaucoup mieux. Ah, ça va être beaucoup plus clair. Je n'ai peut-être pas besoin d'un loupe, là, du coup. Oui. Vous voyez, c'est bon. Donc là, on était le 16 janvier 2000. Vous voyez, c'est ça. Et ça, c'est en 11 ans et quelques. Puisque là, on est le 8 novembre 2012. Voilà, c'est à peu près des cycles de 11 ans. A peu près. Donc, c'est le cycle solaire. Puis là, aujourd'hui, on est au bord de la marge, là. Et donc, on peut imaginer que, hop, on va bientôt arriver au point de jonction des deux courbes. Et que ça sera 2025, 2026, à peu près. Je vous dis ça. Je ne suis pas d'une grande précision. Excusez-moi, mais c'est pour vous dire en gros, en gros. De toute manière. Donc, blablabla, blablabla. Là, on est resté sur la carte. On est sur la carte. Oh là là, quel… Voilà. Là, il y a un tableau que je voulais vous montrer. Donc, le maximum des spots solaires, oui, des sunspots, c'est les tâches solaires, il est attendu entre 2023 et 2025. Et quand est-ce qu'on sera, on saura où on en est du prochain cycle magnétique, aux environs de 2027-2029 ? Est-ce qu'il en sera du prochain cycle magnétique ? On en saura plus en 2027-2029 ? Tâchons de survivre jusque-là, pour le moins. Oui, oui. Même à mon âge, je pense qu'en 2029, je serai encore là, évidemment. Oui. J'espère même durer un peu plus. Normalement, je devais vivre 400 ans. C'est un chiffre rigolo qui m'était venu à l'esprit il y a de nombreuses années, 400 ans. En fait, c'est très, très modeste comme espérance de vie vis-à-vis de certains qui en sont à 40 000 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le Zemtepi, il y a certains pharaons qui ont régné pendant 140 000 ans. Ils avaient des règnes, il y a quoi, une quinzaine de pharaons ? Peut-être plus, je ne sais plus, une vingtaine. Oui, ça fait une bonne liste quand même, de mémoire, je dirais, une vingtaine. Mais enfin, ce n'est pas précis en plus, encore. Mais bon, néanmoins, il y en a qui ont régné pendant 23 000, 27 000 ans, quelque chose comme ça, et d'autres 140 000 ans. Alors évidemment, les archéologues académiciens disent, c'est du n'importe quoi, c'est des vues de l'esprit, c'est de l'invention. C'était de l'invention, pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont à 23 et d'autres à 140 ? Mais ils sont cons, les académiciens, mais c'est grave en chocolat. Il y en a un, la dernière, il nous sort toute une théorie sur Tote Hermès. Il dit, l'Égypte, c'est, si la Grèce est notre mère culturelle, l'Égypte est en fait notre grand-mère culturelle. Et là, il n'a pas tort, par contre. Oui, effectivement. On retrouve en Égypte et dans tout le croissant fertile de l'époque, et plus le Moyen-Orient, la Perse et tout ça, on retrouve finalement les mêmes familles de régnants divins. Je mets des parenthèses à l'Américaine, en l'air, vous ne voyez pas, mais je fais l'Américain. Pardon. Et quoi ? Ah, je me suis perdu. Je parlais de l'Académie. Enfin, oui, sa version. Ah oui, oui. Donc, on retrouve les mêmes entités dites divines, donc, parenthèse, enfin, guillemets, en Égypte, mais aussi dans toute la Mésopotamie. Et c'est les descendants de ceux-ci dont une partie d'entre eux est partie, a migré, en Bohème, devenant les crypto-casards, eux et les descendants. Et c'était effectivement des entités beaucoup plus grandes que nous, ce qui explique un petit peu ces anciens peuples de, on va dire, géants, dont on parle en Roumanie, normalement, entre autres, qui avaient le même panthéon divin qu'ont eu par la suite les Grecs. Oui, il y a un petit trou dans la version académique, mais je l'ai comblé, là. Et par la suite, les Romains. Et par la suite, l'Église chrétienne. Etc. Et tout ce que ça implique. C'est pourtant simple. Et le mec, il s'appelle John d'un coin, Jack de l'autre, Joseph dans le troisième, Joshua ailleurs. Je ne sais pas, je ne dis pas à hasard Joshua, mais ce n'est peut-être pas le bon exemple, mais vous voyez, c'est le même. Odin, là, Anou en bas, Satan ici, Kronos là-bas, le même. Il dure 140 000 ans, le gars. Et si on ne l'annule pas, il continue. Il se régénère, ils savent. Il change d'avatar, à la limite. Vous voyez ? En plus. Comme dans Stargate, vous savez, le petit verre qui rentre dans l'œil du jeune homme, qui devient pharaon, du coup, avec des pouvoirs. Il n'est pas là. Ce n'est pas le jeune homme qui est aux commandes, c'est l'autre. C'est le petit serpent qu'on représente sur la coiffe des pharaons, des fois, non ? Peut-être. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est la notion de Vril dont on parle aussi encore aujourd'hui. C'est peut-être ce qui explique l'œil au beurre noir de certaines célébrités, façon de parler. Ce n'est pas forcément uniquement l'excès d'adrénochrome. L'excès d'abus d'adrénochrome. Ça peut être aussi le traumatisme physique. Enfin, bon. Voilà, on en est là. Il faut vraiment, je ne sais pas, vous mettez le sous-titrage. Vous voyez, il y a la bande rouge, donc c'est sous-titré. Vous cliquez sur la roue crantée à côté. Vous attendez un peu. Ça s'est un peu amélioré, mais au début, il fallait attendre 10 secondes, 20 secondes avant que s'ouvrent les fenêtres d'encart. Et dans les sous-titres, c'est marqué anglais généré automatiquement. Vous cliquez là-dessus et vous allez arriver sur un autre, une autre fenêtre qui dit traduire automatiquement. Vous cliquez dessus et là, on va vous proposer le français. Là, aujourd'hui, ça va très, très vite. Ce changement de fenêtre, c'est très bien. C'est beaucoup mieux en tout cas. C'est compliqué, mais c'est bien. Donc, vous cliquez sur français et vous voyez, là, j'ai cliqué. Voilà, on attend 10 secondes, ça passe en français. Et hop, et c'est traduit en français. Ça, c'est bien traduit. Alors, de quoi il parle là? Il dit, lui, comment ça se fait que le soleil pète dans tous les sens et rarement vers la Terre aussi fortement qu'ailleurs dans l'espace, dans les directions de l'espace? Alors, il dit que ça dépend des ondes cérébrales humaines, quelque part. Il dit quand même que là, parce qu'il n'est pas, il n'est pas fermé à l'ésotérisme et aux ITI et aux OVNI. Pas du tout, d'ailleurs. Aux OVNI, il en parle quand il en voit, quand il y en a à voir dans les documents officiels. Il dit là, ça, c'est quoi d'après vous? Genre. Mais il ne va pas plus loin. Il reste dans le côté très scientifique, mais scientifique avec l'univers électrique derrière. Enfin, c'est basé, c'est sourcé, c'est prouvé. C'est efficace, moi, je trouve. J'aime bien. J'aime bien parce que, pas parce qu'il est sympa, Ben Davidson. Déjà, je pourrais dire Ben Davidson, d'où qui vient lui? Non, je ne regarde pas ça. Je ne généralise pas. Et il y a des gens bien partout. Et lui, en est un. Et d'ailleurs, il monte un site dans la Nouvelle-Vallée du Soleil. Aux États-Unis. Un site communautaire, indépendant, mais en relation communautaire, pour préparer justement le pôle shift et tout ce qui nous pend au nez. Ça nous pend au nez sérieusement. Ce n'est pas une menace en l'air. C'est un truc régulier. Tous les douze mille ans, ça se produit. Et il y a des sous-cycles. Il y a des sous-cycles. Il y a aussi douze mille, six mille ans. Il y a tous les mille cinq cents. Et puis, il y a tous les six cents. Il y a des sous-cycles. Et des sous-cycles qui parfois proposent des soucis aussi. C'est-à-dire que l'événement qui va se dérouler sur Terre, ça va faire soit des sécheresses, soit des inondations, soit beaucoup de tremblements de terre, soit peut-être un petit peu de wobbling, comme on dit en anglais, c'est-à-dire d'instabilité de la Terre, de l'axe de rotation terrestre, des trucs qui peuvent se cumuler, tout ça, qui de toute évidence nous proposent comme solution pour s'en sortir une indépendance autonome, une autonomie énergétique, alimentaire, sanitaire, etc. Vous avez compris. Donc, pas du tout la situation dans laquelle les gouvernements d'aujourd'hui nous maintiennent, puisque nos gouvernements ne sont pas des gens à l'esprit humain. On ne peut pas dire que l'autre en fluore l'un avec ses décisions de faire la guerre ou pas, soit une entité humaine ou avec une intelligence humaine ou un cœur humain. On ne peut pas. C'est clair. C'est clair, c'est évident. Pour qui elle se prend, celle-là ? Vous voyez ? Je parle de Van der Leyen, là. Mais on peut parler d'une autre aussi. C'est pareil. Lui et son collègue ukrainien, elle est bonne la tienne, la mienne elle colle. C'était deux potes à l'école de Schwab, je veux dire. Ils sont les trois pareils, les quatre, pareil. Trudeau, pareil. Nouvelle-Zélande, pareil. Et il y en a d'autres, puisque l'autre, il a dit 40% des gouvernements ont été infiltrés par nos élèves du Nouvel Ordre Mondial, du WEF, W-E-F, du Forum Économique Mondial. Les partisans du Grand Rizet qui feront tout pour qu'on tombe dans le Grand Rizet. Et le Grand Rizet, pour y arriver, il faut d'abord passer par la destruction de tout ce qui existe. Ils vont tout faire pour tout détruire. Est-ce que les gens vont enfin comprendre ça ? C'est l'explication de l'obstination des politiques sanitaires actuelles, par exemple. L'obstination de suivre les escrocs du GIEC qui, depuis avant 1993, ont déjà menti. Parce que pour le sommet de Rio en 1993, ils ont déjà menti. Et ils ont pris des décisions à cette époque-là qui durent encore. Et la COP 21-22, elle est à 26 là, et ils continuent à prendre des décisions sur les fausses données qui datent d'avant 1993. Parce que c'est ce produit GIEC. Ça commence à venir, donc je ne vais pas m'énerver. Ils commencent à dire, il y a une volonté de nuire de leur part. Voilà. Ils commencent à le dire et à l'admettre. Mais ils n'osaient pas y croire. On n'ose pas y croire au départ que tout est fait pour que tout aille mal. Quoi qu'on fasse, nous, pour s'en sortir, tout sera fait pour que ça ne marche pas. Il faut comprendre ça. Comme ça, vous allez arrêter d'aller voter pour ces trucs. Vous allez arrêter de croire que le système qu'ils ont mis en place est censé être valide. Et vous allez vous renseigner sur la réalité des énergies libres, par exemple. Par exemple, juste les énergies libres. Pas de problème de gaz, pas de problème d'électricité, pas de problème de tubulure, pas de problème de cuivre, pas de problème de fil, pas de problème de gazoduc. Aucun problème anymore. Juste, par contre, oui, encore un peu de pollution pour faire du néodymium, mais qu'on pourrait exploiter dans des conditions meilleures. Pas envoyer les enfants mourir dans les galeries qui s'effondrent, sous la menace des armes. On pourrait. On pourrait, je pense qu'on pourrait. Mais quand ces responsables débiles portent encore un masque inutile et toxique sur la gueule pour nous parler, vous voyez, laissez tomber la neige. Oui, c'est rigolo, laissez tomber la neige. J'ai un voisin qui nettoyait la neige pendant qu'elle tombe sur sa terrasse, pendant qu'elle tombait. Enfin, bon, s'il a du temps à perdre, s'il avait de l'exercice à faire, pourquoi pas ? Peut-être que je ne sais pas. Bon, aujourd'hui, d'un côté, il y en a un qui est mort et l'autre, il est Alzheimer. Bon, alors là, ça suffit. Retournons chez EMV quand même, parce que ça fait bientôt 20 minutes que je vous amène à gauche, à droite. Donc là, je vais passer en grand écran et je vais vous le traduire au fur et à mesure. Et bon, il est quand même bientôt 2 heures de l'après-midi et je bois une bière, je vous signale. Donc, si je bafouille à l'occasion maintenant, vous ne m'en voudrez pas trop. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous pouvez zapper aussi. Mais troisième vidéo. À jeun. Deux heures de l'après-midi, debout depuis 5 heures du matin. Je pense que... Je pense que j'ai envie, donc je le fais. Alors, je me mets un petit peu plus dans le coin, si c'est possible. Et on y va. Voilà. Donc, il nous parle des EMV. Et EMV, ça, c'est en majuscule. On va peut-être baisser la musique parce que je ne sais pas. Les EMV, c'est des initiales. C'est électromagnétique véhicule dans la couronne solaire du soleil. Et c'est la partie 1. Il y en a 4. Cette-là, elle fait 5 minutes. Et on en a pour une demi-heure de vidéo. Et sur mes encarts, un petit peu plus. Pas mauvaise. C'est une IPA. Ce n'est pas de frigo, là, en ce moment. Et une IPA, même à température ambiante, qui est raisonnable. Là, on doit être à 22 degrés. Donc, elle aussi, je suppose. Elle est potable. Elle est buvable. Elle n'est pas écœurante, comme le sont la majorité des bibines. Allons-y. Alors, comme vous constatez, là, autour, il l'a encadrée. Mais c'est une image en très mauvaise définition, vu la qualité de l'encadrement. J'ai eu ça en beaucoup mieux. Néanmoins, on va faire avec ce qu'on a. Alors, je dois avoir les originaux, quelque part, dans mes disques durs. Mais ça date de... avant 2012, ça. Donc, allons-y, allons-y, quoi. Donc, vous constatez, là-dedans, qu'il y a des petites tâches avec une iridescence. Il y a une ombre, mais il y a de la lumière. Et en plus, la lumière, elle est opposée au soleil, à la direction du soleil. Dans la direction du soleil, c'est opaque. Et de l'autre côté, vers l'espace, c'est allumé. C'est intéressant. Déjà, moi, je trouve ça intéressant. Je vous dis ça. J'ai juste une observation photographique, quoi. Vous avez la lampe qui est là, un objet qui est ici. Et ce côté-là est à l'ombre. Et ce côté-là est lumineux. C'est intéressant, non ? Bon. Depuis le 12 décembre 2007, un objet qui ne bouge pas, qui reste statique autour du soleil, au-dessus du soleil, a été observé. Vous l'avez là, par exemple, aussi. Mais ce n'est peut-être pas celui-là dont il parle. C'est peut-être d'un autre énorme, mais un truc énorme. Qu'on voit et dont personne ne parle. Il est là, à côté. Personne n'en parle. James Horack l'appelle l'enclume solaire. The solar anvil. A-N-V-I-L. Alors, il y en a tout autour. Et, et, et. Je ne sais pas si vous avez vu sur Suspicious Observer, la taille de la Terre quand il nous montre le soleil. La taille de la Terre. Ça a quelle taille, la Terre ? La taille d'un de ces machins-là. À peu près. Ou celui-là, enfin, on ne va pas chipoter, quoi. Celui-là, il ressemble plus au niveau de la Terre. Et celui-là, ce serait la Lune, quoi. Donc, vous avez des ovnis qui ont la taille de la Lune. Ou de la Terre. Ou plus gros. Ou plus gros. Non, mais vous allez halluciner, là. Mais c'est magnifique. Enfin, c'est spectaculaire, on va dire. Ça se pose là. Continuer à les ignorer dénote une profonde... Un énorme problème mental. Donc, je n'ai pas traduit ce qui défile en dessous, là. Donc, je peux couper le son, je pense. Ça m'évitera peut-être trop de problèmes avec les algorithmes de repérage, de comparaison. Et ça ne nous manque pas. Alors, peu de temps avant ça, des objets sont apparus, qui maintenant se déplacent autour du Soleil. Sur cette image, vous pouvez voir neuf objets dans la couronne solaire. Et plus qui ont été détectés, qui volant au-dessus du Soleil. Ah oui, oui, parce que des fois, on les voit qui traversent au-dessus. On arrive à voir, dessous, vous savez, le Soleil bouillonne. C'est comme un bain de sodium qui bouillonne. Ou un bain de métal en fusion. Presque comme l'intérieur d'un volcan, qui bouillonne comme ça, avec des flux plus ou moins en température et en couleurs différentes, mais semblables. Et au-dessus, vous voyez un objet qui passe. Alors, tranquille, Emile. Ah non, à bord, à mon avis, ils n'ont pas trop chaud, quoi. Ou ils sont frileux, un peu comme moi. J'ai enlevé ma chemise, là, mais j'ai des frissons partout. C'est très limite. Il faudrait que je bouge un peu, là. Ah ! Bon, je vais arrêter de bouger. Bon, non. Voilà un détail. Ce vaisseau est apparu comme étant des simples sphères. Enfin, il semble être des sphères simples à la première vue. Mais en regardant plus près, on peut voir que leur forme est beaucoup plus sophistiquée, en fait. Il ressemble quasiment aux objets qu'il y a plus de 10 000 ans de cela, dans des gravures, dans les rochers qu'on a découvert en Amazonie, dans le bassin de la rivière Amazonie, par le professeur Homet, en 1963, et qu'il avait appelé les Fils du Soleil. Et c'est ce qui est dans l'œil, là. Enfin, pas l'œil, mais dans l'amande, dans la… C'est un nom. Oh là là. Vésica Pessis. Non. Et en géométrie, c'est aussi un nom. Mais enfin, bon, allez. Dans l'œil, on va dire. Vous voyez, cette croix gammée, on va dire. Avec le rond, là. Bon, mais ça, c'est des reproductions des pétroglyphes. Ça n'a aucune valeur politique. On est bien d'accord ? Alors, si on regarde aux différentes formes de swastika qui ont été utilisées lors de ces 12 000 dernières années, on peut aussi détecter des similarités. Petit gros encart, là. Gros, dans son importance ou dans sa possibilité d'importance. Lors de la mort, la conscience est confrontée à quatre schémas géométriques. Et l'un d'entre eux est une swastika. Il y a aussi une toile d'araignée. Il y a aussi une grille simple. Et il y a aussi, je ne sais plus, une spirale. Je ne sais plus. Alors là, je vois, c'est Dan Winter qui nous les détaille. Enfin bon, reprenons. En tout cas, c'est un symbole qui existe sur la planète entière depuis des milliers d'années, dans toutes les cultures, et qui n'ont rien à voir avec l'état d'esprit bandériste actuellement, ou nazi auparavant. Ça a un rapport avec les grands, les surhumains, d'après Hitler, et sa philosophie, là, qui utilisaient ce symbole. Ça a un rapport à ça. Mais ils utilisaient ce symbole, c'est comme un symbole énergétique. C'est un symbole, ça ne veut pas dire que ça appartient à quiconque. C'est un symbole qui exprime quelque chose. Et suivant les gens, ça exprime une chose ou l'autre, on va dire. Mais à l'origine, les Amérindiens, aborigènes, toutes les nations du monde ont utilisé ce symbole. Les Tibétains, tout le monde a utilisé ce symbole. On se demande pourquoi. Si on en reste à l'explication historique de la signification de la swastika, on ne comprend rien et on est mal barré pour bien comprendre. On est très mal barré pour bien comprendre. Et après, en plus, on n'ose plus y croire et travailler avec ces notions-là, puisque c'est si mal vu et pour cause, évidemment, pour cause. Quoique l'interprétation qu'on a eue de ce qui s'est passé et des raisons pour lesquelles ça s'est passé est complètement frelatée par ceux qui tiennent aujourd'hui, la culture, les médias et les pauvres qui ont tellement souffert, entre autres. Il n'y a qu'eux qui ont souffert, a priori, sur Terre. Il y a 80 millions de Slaves qui ont disparu, 120 millions de Chinois qui ont disparu, sous Mao et la révolution culturelle et tout ça. Il y a des millions de Vietnamiens qui ont disparu. Non, mais attendez. Non, mais par contre, il n'y en a que pour eux, comme d'habitude. C'est du foutage de gueule innommable. Je ne comprends même pas comment ils osent continuer, parce qu'ils sont culturellement très au point, voire certains sont très avancés. Bon, il y en a qui sont honnêtes et qui osent dire, mais évidemment, ça ne passe pas vraiment sur les grands médias, puisque l'autre situation considérée leur permet des avantages, quelque part. Politique, mentaux, philosophique, énergétique, etc. Énergétique au niveau ésotérique, je veux dire, en tout cas. Après, s'ils sont en plus vendeurs de trucs, évidemment, mais bon, au niveau ésotérique. Bon, reprenons, je m'éloigne et je m'excuse, mais il faut faire un point, parce que là, vous allez dire, mais il en est où, lui ? Alors, regardez, il y a tous les pays du monde. Alors, l'image est très mauvaise, mais là, c'était en Chine. Il y a les Celtes. D'ailleurs, les Celtes, ils n'en ont que trois, plus ou moins, des fois, en général. Et il y en a qui sont plus sophistiqués que d'autres, de croix. Enfin, bon. Dans un sens, dans l'autre. Ben oui, dans un sens, centrifuge, dans l'autre, centripète. Point. Énergie. Rien à voir avec philosophie. Énergie. Et quand vous écrivez de gauche à droite, dans un sens, vous avez l'impression que ça va dans le sens de l'écriture. Si vous la faites dans l'autre sens, ça va contraire à l'écriture. Mais il y a plein de gens qui écrivent de droite à gauche. Auquel cas, évidemment, on en est où, alors ? Il faut le prendre de quelle manière ? Ben, prenez-le ni de l'une ni de l'autre. Prenez-le à l'origine. Et même si, en plus, il y a plusieurs significations potentielles. Bon. Parce que cette forme énergétique, là, il y a un truc que j'ai remarqué parfois. C'est qu'on peut avoir une correspondance entre le schéma énergétique dessiné et la réalité physique qui est sous-tendue par ce schéma. Si vous regardez le symbole du Black Sun, c'est aussi l'expression d'une formulation physique mathématique de ce qui se passe pour une particule chargée dans un milieu magnétique ou électromagnétique au moment où elle atteint la vitesse de la lumière, cette particule. C'est aussi ça qui est exprimé par cet angle droit. Il y a un changement de statut de la particule. À mon avis. Et puis, en plus, on le voit en 2D, mais c'est en 3D. Comme d'habitude. Si ce n'est pas en 4D. Comme les rudes, oui. Vous les voyez en 2D, mais en fait, c'est en 3D. Ah bon ? La mer qu'à bas, on la décide en 2D. Et c'est fatalement en 3D, normalement. Etc. Bon, ce n'est pas le sujet. Alors, en zoomant, on peut voir que ces vaisseaux ont un dôme rond à un endroit de leur configuration avec 4 immenses ailes attachées en croix. Et en dépendant de la perspective et de la direction de la lumière solaire, ces vaisseaux peuvent avoir une apparence très différente. Petit encart. Alors, voilà. Il nous détaille un petit peu ce qu'il a réussi à définir comme forme. Petit encart. Vous voyez, en plus, ils peuvent changer de forme. C'est des transformeurs. En plus. Après, non. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? On va reprendre là. Voilà. Donc, ils peuvent avoir des configurations très différentes. C'est un rendu, voilà, à l'écran, un rendu de ce à quoi il pourrait ressembler. Il peut y en avoir des douzaines de formes, incluant des vaisseaux cylindriques. Et là, il nous montre un cylindrique. Vous voyez le vaisseau, là ? Cette tâche blanche en milieu. Enfin, ce trait blanc. Je ne sais pas à quelle distance il était du soleil, ce vaisseau-là. Mais, je ne sais pas si vous imaginez la taille qu'il a. Parce qu'il fait à peu près, à vue de nez comme ça, une dizaine de fois le diamètre terrestre de longueur. Au minimum. Ça dépend de la distance entre l'observateur et lui, et le soleil. Mais ça, c'est comme les rods. Il y en a des tout petits qui doivent faire grand comme ça, qu'on voit sur certaines vidéos. Grand comme ça. Et il y en a qui font des kilomètres de long dans l'espace. Même genre de bestioles bizarres. Les rods, R-O-D-S. Vous regardez chez José Escamilla. Ils vivent dans le ciel. They live in the sky. Et il y a une deuxième vidéo. Il dit, they live in water. In the sea. Ils vivent aussi dans l'eau, sous l'eau. En fait, pour eux, passer d'un milieu à l'autre, l'aérien, l'aquatique, aucun problème. Comme, d'ailleurs, le Tic Tac, officiellement accepté par le Pentagone depuis pas très longtemps, en fait, 2017. Alors que ça fait bien longtemps qu'ils le connaissent. Mais ils disent, ils se foutent de nous constamment. Ils nous prennent pour des abrutis. C'est-à-dire que si vous n'aviez que la télé pour savoir quoi penser, vous les croiriez très facilement. Effectivement, on n'en a jamais parlé à la télé. Mais si vous avez d'autres sources, vous constatez qu'on se fout de nous. Ils se foutent de nous. Et que ça a d'énormes implications et répercussions. Énormes. Incroyables. Que du coup, on peut les regarder, non pas comme des protecteurs sauveurs, nos armées, NASA, institutions et tout ça. Mais comme des enfoirés. Reprenons. Qui ont sûrement une idée derrière la tête. Et je vous prie de croire qu'effectivement, vu l'état actuel des choses, on a raison de penser ça. Donc, y compris des formes de vaisseaux cylindriques. Qui sont même encore plus grands. Ces preuves sont époustouflantes, ahurissantes, mais elles sont là. Ce ne sont pas des artefacts de compression de l'image, tel que la NASA le dit. Donc, il a donné là le numéro de l'image. Donc, vous aurez la source de ma vidéo. Vous voyez le nombre qu'il y en a ? Il y en a autour, plus ou moins près, plus ou moins loin. Et je vous dis, en plus, c'est des transformeurs et ils vivent. Ils font des trucs entre eux des fois. Et donc, il y a une luminosité des contrastes qui ont été rajoutés sur cette image pour améliorer la vision des éléments. Toutes les formes, c'est tout ce que vous pouvez tirer de ces images de remplacement et qui ne sont même pas proches de ce que c'était auparavant. Oui, la NASA a fait tout ce qu'elle peut pour camoufler les choses. Il y avait quelqu'un qui, lors du National Press Conference, en 2010-2011, il y en a eu une autre, avec une centaine d'anciens spécialistes de la NASA et de l'armée qui ont admis avoir été confrontés à des situations de contacts pas tellement rapprochés. Celui qui voyait des images au-dessus de son silo de lancement d'un missile nucléaire, ce n'était pas rapproché, on va dire, comme contact, mais ce n'était pas très loin non plus. Parmi eux, il y en avait un qui disait, mon boulot, c'était de retoucher toutes les photos de la NASA de façon à effacer les ovnis. Les ovnis, leurs ombres, enfin plein de trucs. Donc, si ça, c'est des vaisseaux planètes, planètes cruisers, alors il nous faut nous demander qui c'est qui les pilote et pourquoi est-ce qu'ils sont là, quelle est leur mission. Sont-ils venus pour aider ? Qui est qui dans cet outre-espace ? En accord avec James Horak, H-O-R-A-K, qui a été interviewé par Kevin Smith dans le Kevin Smith Show. Ah, c'est excellent, Kevin Smith est mort. Un peu bizarrement aussi, mais il n'arrêtait pas de faire des émissions de révélations. Ah oui. Il y aura beaucoup de sujets différents. C'est passionnant, je crois que vous trouvez encore le Kevin Smith Show, vous en trouvez des vidéos, peut-être sur YouTube, je crois. Alors donc, sur le Kevin Smith Show, ces EMV, qui sont donc des véhicules électromagnétiques, a priori, pour tenir la chaleur aussi près du soleil, la chaleur et les radiations, il faut être dans un environnement électromagnétique. C'est la raison pour laquelle, je dis que si on avait eu accès aux applications des technologies développées par Tesla, on pourrait s'en foutre des minima solaires, des pole shift, des micro-novas, de tout, on pourrait être en autonomie énergétique. Et vous savez qu'autour de certains de ces générateurs, comme le SEG, S-E-G, de John Searle, S-E-A-R-L, E-A-R-L, votre santé s'améliorait, en plus. Oui, parce que ça émet des électrons libres, c'est bon, entre autres. Reprenons. Les électrons n'étant aussi que des champs magnétiques particuliers. Enfin bon. Donc, ils ont une mission en cours et elle accourt de manière à ce que tout le monde entier puisse le voir. ils nous ont protégés dans le passé et une limite va être franchie quand le nouvel ordre mondial va commencer son programme de dépopulation. Point. On diminue un petit peu la taille de l'image. De quand date cette vidéo ? De quand date cette vidéo ? Alors là, il n'y a que 18 pouces. Un YouTube impayable. Il y a 12 ans, alors, il a fait des interviews avec Angel Torz qu'on peut retrouver qui sont plus politiques mais qui travaillent, qui parlent ainsi de l'histoire du monde, de l'histoire de l'humanité, de l'histoire du cosmos, version James Horak. Très intéressant, passionnant. Il est devenu un peu misanthrope parce que l'humanité le déçoit, mais il était plein de philanthropie, James Horak. Je pense qu'il est devenu un peu misanthrope. Il n'y croit plus, là. Il a dit, ça fait 10 ans que je vous donne des infos, que je vous dis de réagir et vous ne bougez pas. Vous ne faites rien. Vous laissez se mettre en place. les programmes de dépopulation sont bronchés. Êtes-vous idiots ? Et du coup, il a dit, tous les 17 000 ans, c'est intéressant 17 000 ans, parce que c'est aussi en résonance avec certaines autres dates pour des contrats millénaires passés, par exemple, avec les Anunnaki, dont le dernier contrat a fini en 2017, 2019, un truc comme ça, 2015, je ne me rappelle plus. Il y en a plein des contrats différents passés avec des entités différentes. Par qui ? Je ne sais pas qu'ils ont été passés, ces contrats. Je ne sais pas. Plus ou moins les Illuminati, a priori. Je ne sais pas. Qui a pu parler au nom de la planète en disant, OK, descendez sur Terre, protégez-nous contre d'autres envahisseurs pires, tout en n'imaginant pas qu'en fait, c'est peut-être eux qui avaient envoyé les petits gangs pires de façon à dire, après, je viens vous protéger. Vous savez la méthode Al Capone. Vous avez un commerce, vous prenez trois gangs sur la gueule en une semaine. À la fin de la semaine, lui, il a un représentant qui passe et qui lui dit, tu sais, si tu veux, je t'aide, je te protège de tout ce monde-là. Comme effectivement, ça marche, vous lui faites confiance, vous le payez. Il prend sa taxe, c'est-à-dire la moitié de ce que vous gagnez, plus ou moins. Et comme ça, ça lui permet de payer les gangs qu'il vous a envoyées. C'est déjà problème, réaction, solution. Vous créez le problème, vous attendez la réaction et vous leur apportez la solution. voilà, celui-là, il est tout sec. Celui-là, il reste un peu humide. Vous avez de la chance, je ne m'interromps pas pour aller moudre mon tabac parce que... Enfin, moudre, façon de parler, haché. Coupé, comment on appelle ça ? Voilà, je meuble, je meuble, je me dépêche aussi. Je vais encore faire une clope avec des fonds pas croyables qui va permettre de jaser dans les chômières en disant il boit, il fume. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec ? Il veut qu'on croye à ces informations ? Non, ne croyez rien. Allez voir, allez vérifier, réfléchissez, passez-y 14 ans, 14 heures par jour et après, vous venez me faire des récriminations, s'il vous plaît. Oui, en 2017, quand je suis arrivé sur YouTube, ça faisait 14 ans, 14 heures par jour que je travaillais sur tous ces sujets à partir déjà d'une base pas nulle d'informations ésotériques et occultes et d'autres. Donc, c'est comme vous voulez. Je suis comme l'autre, je n'ai pas besoin de vous couper quoi que ce soit. Je m'en fous. En fait, je vous donne l'occasion de savoir des trucs que vous ne les prenez ou ne les prenez pas mais là, je ne râle contre personne. Je ne suis pas en train de vous engueuler du tout. D'ailleurs, mon public me suit parce qu'il me fait confiance quelque part. Je dis ça pour les trolls occasionnels qui passent en disant qu'on veut des preuves. Vas-y, passe-t'en. Vous allez voir Montagné, vous lui dites qu'est-ce que tu nous racontes prouves ? Le gars, il va te dire ben voilà, tu tapes 60 ans d'études et puis après, tu n'auras pas besoin de poser la question, tu sauras. On revient. Donc, les EMV, on le remet en grand. les EMV exploitent aussi l'excès d'énergie du soleil pour minimaliser les dommages des activités solaires quand le cycle solaire 24 commence. Et tel que Mitchell Gibson MD 8000 dans cette vidéo, cette UFO géant, cette sphère UFO géante détectée autour du soleil, c'est aussi figuré être. C'est une phrase complexe. D'autres ETI font des références aux EMV. Donc ça, c'est des images qui datent du 22 janvier 2010. C'est bien, il y a 12 ans. Et eux, ils s'y refèrent comme étant la main de Dieu. Et ils observent, ils les observent avec étonnement, grand étonnement. Ils sont bien plus avancés que ce que les ETI eux-mêmes peuvent comprendre au niveau technologie. C'est-à-dire que les ETI, et en plus, ce sont des choses vivantes, nous dit-il, les ETI eux-mêmes considèrent les EMV comme incompréhensibles, d'où l'appellation main de Dieu. Pardon. Donc, vous vous rendez compte que parmi ces ETI, c'est global, il y a plein de variétés d'ETI différents. Donc, parmi ces ETI, il y en a qui sont fait passer pour des dieux sur Terre. Vous imaginez d'autres ETI à la limite culturellement plus avancés que les faux dieux eux-mêmes ne savent pas ce que sont ces choses-là. Donc, vous imaginez le nombre, la hiérarchie, avant d'arriver à la source, Dieu en question. Ce qu'ils appellent Dieu, mais vraiment Dieu, la source, pas Dieu, le Seigneur dans nos bouquins qui, au bout des milliers d'années, continuent à faire des massacres. bravo, mais divisé pour régner. N'est-ce pas ? Tristement. Le nouvel ordre mondial n'a pas de succès et pourrait ne pas avoir de succès et l'espèce humaine a les potentiels qui pourraient ne pas exister ailleurs dans l'univers et en tant qu'espèce basée sur Terre, les humains sont magnifiques et il y a même une envie de leur part et un certain niveau de peur de la part des autres races envers l'humain tellement on est magnifique et potentiellement fort, puissant. Malgré le hacking de notre ADN par justement les serviteurs de ces faux dieux, les ingénieurs généticiens qui ont bossé autour de Ninar Chag dans un des jardins d'Éden qui ont été disposés sur la planète et il n'y en a pas qu'un au nord du Liban d'après celui qui a écrit d'après Edmund Marriage, mariage, marriage, il y a il y a eu les Shining One ceux qui brillaient qui avaient les yeux qui brillaient qui avaient une auréole brillante autour d'eux qui habitaient donc à cet endroit-là dans le nord du Liban entre le Liban et la Turquie globalement où il y avait un Éden mais des Éden il y en a eu un aussi entre autres que je connaisse il y en a sûrement d'autres en Afrique du Sud Machu Picchu en était un à mon avis en Australie il y en a un qui est développé justement par James je crois qu'il s'appelle James Strong S-T-R-O-N-G qui a fait des vidéos intitulées genre hiéroglyphes in Australia ou égyptien in Australia et où on parle des pléiades tout est gravé enfin il faut savoir interpréter mais tout est gravé dans des pétroglyphes qui datent donc vers la période du rêve en fait pour les aborigènes australiens la période de l'arc-en-ciel du grand serpent du grand serpent pas voyons en fait tout est simple au bout d'un moment tout a été écrit on n'avait qu'à l'interpréter de bonne manière et pas rester bloqué par les interprétations académiques ou religieuses ancestrales pas tellement ancestrales mais bon ancestrales on va dire donc on peut provoquer la peur par certaines races pour certaines races c'est la raison pour laquelle dans les hypnoses régressives quand les voyageurs si on peut dire sont confrontés à des entités agressives ils peuvent les booster ils peuvent les gramer quoi on peut émettre une telle intention lumineuse électrique a priori qu'on les brûle on les brûle grave même ce qui n'est pas obligatoire de faire parce qu'il y a un certain équilibre dans la nature si vous arrivez à détourner un lion qui vous embête vous n'êtes pas obligé de le flinguer pour le détourner vous voyez vous pouvez le détourner sans le flinguer pour pouvoir effectivement reprenons alors tout ça ce n'est qu'un tout petit rien à propos de ces vaisseaux spatiaux que James Horak appelle les EMV et si Jimmy pouvait voir tout ça ou peut-il le faire encore alors les paroles de la chanson qui était diffusée sur cette vidéo sont tirées de paroles d'une interview qu'a eu Jimi Hendrix en 1969 eh oui le père de Jimi bon ben son père bossait dans les services spéciaux de l'armée ainsi que le père de Janis Joplin le père de Jimmy Page le père de je ne sais plus qui alors il ne va pas s'arrêter quand je clique lui alors donc il y a aussi des EMV dans la couronne de Saturne ça vous pouvez trouver un autre personnage qui en a parlé le titre de son album qui est très très difficile à trouver et qui coûte une fortune quand vous le trouvez aujourd'hui au minimum 800 dollars je veux dire 800 dollars pour un petit bouquin enfin un bon bouquin mais un bouquin alors que c'est juste un sujet parmi l'encycopédie exopolitique alors ça s'appelle Ringmaker of Saturn et ça a été fait par Rungrun Rungrun Rungrin je ne sais plus quelque chose comme ça Ringmaker of Saturn de Rungrun quelque chose comme ça alors je continue à traduire c'est la deuxième vidéo dans le soleil juste maintenant ce que vous pouvez voir c'est un EMV qui a la taille d'une planète d'une autre planète minimum je ah Norman Berggrun Rungrun excusez-moi Berggrun donc je vais m'y référer disait-il selon le nom que voilà c'est ça la couverture du bouquin alors pourquoi est-ce qu'il parle de ça ben là à l'image on ne le voit pas mais vous allez voir un tube un de ces tubes là un de ces ovni-tubes qui fait la largeur d'un des anneaux c'est-à-dire 15 000 kilomètres à peu près quoi il y en a qui font 10 000 il y en a qui font 15 000 kilomètres c'est peut-être 10 000 miles oui c'est peut-être encore plus mais enfin bon vous avez compris qu'on n'est plus à ça près maintenant c'est eux qui travaillent avec les matériaux qui font cuire quelque part dans les radiations cosmiques et après après transformation ils s'en servent pour je ne sais pas construire autre chose quoi ah oui on est vraiment une civilisation de niveau presque 1 ça c'est du niveau 4 je pense c'est-à-dire que nous on a la peine à maîtriser l'énergie sur notre planète niveau 2 niveau 2 maîtrise l'énergie de son étoile niveau 3 maîtrise l'énergie au niveau de la galaxie niveau 4 encore mieux un truc dans le genre c'est une nomenclature qui a été définie par Michio Kaku oui Michio Kaku même s'il est très copain-copain avec le Nouvelle-Orde Mondiale de temps en temps il dit des trucs c'est lui qui a dit mais Einstein avait tort la preuve paf paf j'ai fait une vidéo une vieille vidéo là-dessus il y a deux éléments qui prouvent qu'Einstein était dépassé par la situation il ne savait pas qu'il était dépassé presque donc il a trouvé des explications alors qu'il n'avait pas toutes les données il ne connaissait pas les fractales déjà Einstein il ne connaissait pas deux trois trucs et en plus c'est un peu à mon avis un des premiers éléments du projet Mockingbird c'est-à-dire transformation des informations vraies en foutage de gueule auquel on croit de la part d'entités essentiellement CIA NSA américaines mais ça doit sortir de la Fabian Society ces idées-là ou du Tavistock ou d'autres encore plus discrets et plus anciens possiblement oui oui la situation d'aujourd'hui et la suite de ce qui a été commencé il y a vraiment belle lurette sur nous et sur la planète il y a vraiment vraiment belle lurette ça ne date pas d'il y a 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans 200 beaucoup plus donc il va les appeler d'après le nom que le docteur Norman Berggruen leur a donné quand il les a découverts dans les anneaux de Saturne et qu'il a écrit un book qu'il a publié en 1986 alors qu'est-ce qui lui est arrivé à Norman là la photo elle est complète elle n'est pas coupée les deux traits qui finissent justement là les traits ici de ce côté là de l'anneau et de ce côté là de l'anneau ça c'est les EMV pardon en fait pourquoi est-ce qu'il a remarqué ça parce qu'il a pris cette photo et trois jours après il reprend une photo et l'anneau est fini et les vaisseaux sont ailleurs et là il dit ah bon bah oui tout s'explique c'est quand même bizarre voilà et donc Norman Berggruen a sorti ça à l'an 2000 pour ceux qui n'étaient pas au courant de ces événements-là enfin de ces éléments-là vous avez juste 22 ans de retard 22 ans et quand on connaît le nombre de progrès qui sont faits chaque année dans les sciences réelles moi je veux bien croire qu'en 98 le boss comment il s'appelait c'était pas chez Lucky Martin c'était à côté une autre entreprise de pointe avec des skunk work c'est-à-dire des ateliers secrets autour de vous pouvez même pas savoir ce que c'est lorsqu'il a dit on a les moyens de ramener E.T. à la maison tout ce que vous pouvez imaginer on l'a déjà mais il faudrait un acte de Dieu avant que ces technologies ou pour que ces technologies parviennent jusqu'au public il fallait que Dieu s'en mêle pour virer comme le fait Kim quelque part pour virer Satan et sa clique Marduk Marduk et sa clique voilà parce que c'est eux les boss en chef de tous les racketeurs énergétiques des banquiers de Big Pharma de tout c'est eux ce qui explique que mondialement on puisse avoir des politiques similaires reprenons vous voyez un superbe effet superbe photo vous voyez vraiment c'est comme si finalement ce vaisseau émettait l'anneau l'anneau saturnien c'est comme si c'était un chemtrail le vaisseau se déplace en latéral et de l'autre côté il y a le chemtrail qui l'a laissé c'est une image chemtrail quoique ça dépend de la taille des particules donc par déférence pour lui il va prendre ce nom il va les appeler les EMV les véhicules électromagnétiques alors on revient là ça c'est un objet cylindrique qui a le diamètre de la Terre c'est 12 800 km à peu près de diamètre puis là il y en a deux vous les voyez bien là quand même elle est magnifique cette image qu'est-ce que je veux que je vous dis c'est juste magnifique ah oui j'ai fait un truc qui n'aura pas de conséquences celui-là aussi avec une photo en couleur vous le voyez bien là au bout de la flèche c'est une photo infrarouge d'un de ces gigantesques objets cylindriques qui a été prise par Hubble dans les anneaux de Saturne ils vous l'ont dit la NASA que Hubble avait sorti ça non mais Norman il bossait pour eux à l'époque en tant qu'astrophysicien photographe ou je ne sais pas d'ailleurs Norman Berggrun a été interviewé par Kerry Cassidy et c'était son dernière interview au public d'ailleurs il a disparu depuis lui aussi et Kerry n'a pas l'impression qu'elle est responsable de quoi que ce soit quelque part ouais elle dit je les pousse à parler mais après c'est eux qui définissent oui attends c'est un vieil homme quand il l'a interviewé il avait 85 ans ou un truc dans le genre c'est pareil que pour William Tompkins ouais c'est quand même chelou quoi je suis désolé entre ça et ses interprétations des fois là Kerry Cassidy je parle je suis désolé je suis pas d'accord quoi je suis désolé non je suis pas du tout convaincu de ce qu'elle raconte des fois et par contre je respecte tout à fait son travail incroyable d'interview d'un nombre incroyable de pointures dans chacune de son domaine là dessus oui d'ailleurs son boulot c'est un des piliers de ma culture exopolitique un des piliers et je dis pas donc que je gobe à 100% tout ce qu'elle dit ou ce qu'on dit les gens parce qu'il y a des gens qui disent une partie de vérité et pour rester en vie ils sont obligés de rajouter de la désinformation dedans parce qu'à ce moment là c'est toléré étant donné qu'ils ont pas dévoilé vraiment la vérité et qu'en dévoilant cette vérité si on y croit et qu'on prend le package le packing le pack complet on est désinformé en même temps et donc on ne pose pas on ne devient pas une menace vis-à-vis du mensonge qui nous est diffusé en voulant rétablir la vérité donc ces EMV qui sont dans les anneaux de Saturne et qu'il a détecté avant 1985 voilà encore une belle image avec un objet cylindrique franchement j'espère qu'elles sont là je n'ai pas envie de recommencer ça une fois de plus comme il m'arrive parfois oui on dirait que ça marche voilà encore vous voyez là la taille de ce machin vous vous rendez compte le soleil il est assez petit à l'image là et le volume de la terre c'est un des points lumineux du soleil voilà à peu près donc là déjà dans ce volume là vous en mettez 4, 5, 6 des volumes terrestres à vue de nez là actuellement il y en a 18 autour du soleil c'est la date là leurs déplacements sont organisés en fonction de la tâche qu'ils ont à accomplir et là c'est le nombre requis pour accomplir cette tâche c'est 18 il fallait qu'il soit 18 ils sont tous pareils mais vous pouvez réaliser qu'ils peuvent changer de taille et qu'ils sont solides normalement les EMV sont discrets mais ils font apparition ils se montrent pour nous pour le monde ces EMV ont protégé ce monde jusqu'à présent mais la direction que prennent les choses sont considérées contre-évolutives comme étant contre-évolutives pour l'humanité et on est sur la ligne sur la ligne rouge vous voyez là cette réunion avec trois-six derrière derrière eux on a Condulis Arraïs ici on a lui qui était le secrétaire de l'ONU là qui je reconnais encore enfin bon là pas très grave je reconnais pas grandement et cette limite va être franchie lorsque les méchants ces gens-là vont démarrer leur programme de dépopulation globale c'est un appel à l'humanité de cette planète alors là qu'est-ce qui nous détaille comme manigance issue de la CIA a priori il nous parle de la grippe aviaire H5N1 il nous parle du papillonna virus humain HPV il nous parle du syndrome des morgelons c'est pas qu'un syndrome un syndrome c'est l'appellation globale les morgelons ce sont ces fibres qu'aujourd'hui on trouve aussi dans certains masques dans le papier de tissu des Sopalins le papier de tissu des PQ c'est à dire que tous ces papiers dont on se sert pour s'essuyer sur des muqueuses ont encore plus de facilité de distribuer dans nos corps le matos dont ils sont porteurs ah oui on va revenir au mouchoir à l'ancienne je vous le dis il est sale on le lave et on récupère il est propre il est pas infecté de morgelons de graphène de nanotechnologie ou de quoi que ce soit du coup vous voyez ouais c'est sûr il en faut plusieurs il faut pouvoir les laver etc ça prend du temps mais oui mais du coup on reste en sécurité tandis que là on se fait infecter par tous les bouts si on peut dire à tous les niveaux je vous dis la guerre des événements se sont récemment déroulés qui sont les précurseurs de cette implantation inhumaine et monstrueuse hop on va revenir pour traduire cette phrase donc ça c'était à l'époque des camps fait mal ça c'est les trains c'est les wagons de trains pour amener des prisonniers ou c'est peut-être carrément une tôle ambulante ou pas ambulante ça dépend si c'est une voie de garage une tôle une prison vous voyez là il y a trois au moins trois étages au moins trois étages je pense qu'il y en a quatre toute la vallée rogue est sprayée avec des produits chimiques et des pathogènes sans aucun consentement de la part des gens ni surveillance des faits c'est illégal immoral et c'est un un assaut toxique incessant sur nos têtes à propos de la qualité de l'air et de nos droits et ça doit s'arrêter maintenant les chemtrails donc il détaille un petit peu sur les chemtrails regardez en l'air soyez informés transmettez l'information vos proches aimés sont affectés tous ensemble on peut arrêter ça cette action agissez maintenant il y a un certain nombre de gens qui savent déjà ça d'un côté et de l'autre de la barrière il y a des objets avec lesquels il a une affinité James Horak il est en relation avec eux ils n'ont pas une conscience telle que quoi que ce soit que l'esprit humain aille et ils réagissent avec le soleil ils sont nécessaires pour alimenter la planète qui a ses besoins pour être un berceau pour la vie et spécialement pour la vie intelligente ils protègent les planètes de décharge de la part de l'étoile en fusion qu'ils ont choisi pour le début de ces cycles je crois excusez-moi le soleil est un composant nécessaire d'honneur de vie mais en même temps il peut tout balayer en un clin d'œil en une respiration et vous êtes protégé par eux qui canalisent on va dire l'énergie du soleil la dispersant ne lui permettant pas de monter trop en puissance et d'être dirigé vers les planètes de notre système solaire sous la forme d'éjection de masse coronale qui décimerait la planète la face planétaire qui serait face au soleil pendant cet impact et ça balayerait toute vie instantanément vous voyez à moins qu'on soit protégé par une technologie de Tesla qui nous permette un dôme électromagnétique autonome autour de notre maison autour de nous-mêmes même on pourrait avoir un petit dispositif qui créerait comme une bulle et on pourrait se balader dans notre bulle en emmenant la bulle c'est pas de la science-fiction ça en fait on créerait une sorte de cage de faraday finalement autour de nous autour de tout ce qui mérite de l'être autour d'une ville paf autour de la planète avec une machine de la taille du CERN autour de la planète vous pourriez créer un champ électromagnétique enfin un CERN ici un CERN là un CERN là un deux trois ou peut-être plus peut-être dix-huit peut-être dix-huit CERN bien répartis sur la planète permettrait de créer une bulle globale qui renforcerait en ce moment cette même bulle électromagnétique terrestre protectrice qui défaillit quelque peu cycliquement normal il y a une anomalie qui est impliquée dans ce qu'on peut voir autour du soleil et il nous faut quand même survivre cette lignée et profiter de notre culture que nous avons atteinte ce niveau de culture qu'on a atteinte ainsi qu'acquérir la longévité pour en bénéficier je peux vous dire un nombre de choses sur les formes auxquelles ces objets répondent je peux vous parler de leur source d'énergie je peux vous parler beaucoup mais une chose pardon il faut que je revienne là parce que le texte bug il ne pense pas que suffisamment de monde soit renseigné pour apprécier la magnitude du miracle qu'il représente il si on peut dire ça en termes de science d'aujourd'hui sur cette planète il il faut l'examiner pour ce qu'il est ça ne peut être ignoré par la science conventionnelle qu'il ignore en tant qu'anomalie et ignore aussi sa signification depuis si longtemps vous avez vu les images là quand même c'est ils ont leur propre texture ils ne se mélangent ne changent pas la manière dont les etis se refèrent spécialement aux EMV dépend de leur niveau de culture mais ils sont observés avec étonnement effraillement étonnement la physique que les etis observent dans de nombreux cas ne va pas marcher pour l'humanité sur terre pour la compréhension de l'humanité sur terre c'est évident imaginez maintenant quelque chose tellement à avancer au delà de nous et de notre niveau que c'est juste difficile même pour des etis de comprendre comme il est difficile pour l'humanité sur terre de comprendre les etis et leur technologie à un certain niveau cette photo au dessus de la lune est très intéressante aussi je me demande si ce n'est pas une photo russe je ne sais pas si ce n'est pas l'objet qui disparaît dans Phobos dont parlait Marina Popovich la première astronaute russe il me semble très branchée aussi avec la qualité des ondes cérébrales humaines et de l'intention comment dire l'intention l'intention et ce qui en résulte les conséquences justement de votre niveau d'être de votre niveau vibratoire de la qualité des pensées qui vous alimente et c'est là que je retombe sur la dernière vidéo de Suspicious Observer où il dit qu'une des raisons pour lesquelles le soleil ne nous flash pas sur la gueule en nous grillant c'est justement en fonction de la qualité de nos ondes cérébrales alors encore je sais encore encore je sais qu'il y a une vague New Age absolument adoratrice de la théorie du centième singe la dite théorie vous savez c'est des singes qui habitaient sur une île avoisinante une autre et sur celle-là ils ont pris l'habitude de laver leurs fruits avant de les manger dans l'eau de mer et quand un nombre suffisamment de singes sur cette île-là a utilisé cette pratique de laver ses aliments les scientifiques ou les gens ont remarqué sur les îles d'alentour que les singes aussi se mettaient à adopter cette manière de faire bon moi je pense que c'est du foutage de gueule désolé c'était très joli j'ai beaucoup aimé cette idée-là c'est magnifique l'histoire du centième singe c'est du foutage de gueule je vous le dis combien vous pensez qu'il y a de musiciens sur terre et des pointures des vraies bonnes pointures combien vous pensez qu'il y en a ça dépasse nettement les 100 comment se fait-il que vous ne jouiez pas de la musique comme des pointures comment se fait-il que vous ne cuisiniez pas comme des pointures culinaires comment se fait-il que vous ne possédiez pas le tai chi le taekwondo le enfin tout tout ce que vous ne savez pas faire comment se fait-il qu'il y a des choses encore que vous ne sachiez pas faire vu le nombre dépassant la centaine de pratiquants qui existent sur terre de toutes les disciplines qui existent comment se fait-il alors est-ce que ça se fait parce qu'on n'accède pas à cet égrégore humain général de manière assez fluide et aisée et qu'on est bloqué par notre vie nos conceptions nos rigidités mentales qui nous bloquent et donc on n'accède pas à ce savoir qui pourrait l'être qui y est dans cet égrégore mondial humain bon ok donc ça laisse une petite chance pour que la théorie du centième singe marche parce que les singes ne sont pas bloqués par leur éducation bon possible ok ok mais sinon laisse tomber la neige c'est du foutage de gueule c'est l'autre là il est millionnaire il vend des bouquins de New Age il dit aussi que mille enfants qui se concentrent empêchent enfin influe sur le soleil il dit que mille personnes qui méditent ont fait diminuer le taux de criminalité dans une ville à une certaine période d'après des expériences confirmées ouais peut-être c'est sûr que ça devait mieux se passer si déjà il y a mille personnes qui méditent ça se passe un peu mieux je veux dire pour un peu en plus qui est parmi les bandits et les méchants des méditants évidemment comme du coup ils méditent ils ne sont pas en train de braquer le voisin c'est sûr que ça va faire diminuer la criminalité non je suis un peu glauque là enfin glauque je suis taquin mais mais néanmoins quoi le centième singe je suis désolé et d'ailleurs même en méditation profonde quand j'en ressors quand j'en ressortais j'étais le même que la veille je n'étais pas détenteur de nouvelles technologies pratiques savoir-faire inventer des nouveaux mouvements de tai chi non d'ailleurs les mouvements de tai chi comme le qi kong comme plein d'autres trucs ça nous a été donné par des entités qui en général sont vénérés dans les dojos et à chaque fois qu'on vénère quelque chose c'est une chaîne énergétique de louches qui part ailleurs et qui nourrit toute la hiérarchie jusqu'au Bouddha pour les bouddhistes en passant par les daikini et tout ça et oui c'est une philosophie une pratique ce sont des philosophies et pratiques qui améliore possiblement et réellement d'ailleurs la vie des gens mais qui néanmoins servent de nourriture enfin la pratique permet la nourriture d'autres entités subtiles et ça si vous plongez en vous-même et êtes en direct contact avec la source vous nourrissez personne et vous adoptez directement la bonne attitude aussi sans nourrir personne intermédiaire qui sont en fait des vampires énergétiques parce que s'ils n'étaient pas comme ça ils répondraient beaucoup plus ils seraient beaucoup plus évidents ils se montreraient il n'y aurait pas que ceux qui ont le droit qui les verraient tout le monde les verrait ils feraient un effort ils se matérialiseraient de manière plus conséquente vous voyez c'est comme là les derniers ils disent la 5D s'ouvre une nouvelle dimension s'ouvre et ta sœur pourquoi et tu la vois où moi je regarde ma main dans tous les états de conscience possibles je vois toujours la même main que je voyais avec les variations et tout ça mais il n'y a rien de plus non je ne vois pas vraiment d'entité donc soit je suis encore très très cartonné ce dont je ne doute pas trop en fait mais néanmoins je suis désolé vous vous rendez compte ce que ça signifie ce qu'ils nous annoncent là c'est des informations qui arrivent d'un niveau où l'intention est de nous faire croire que ces choses là sont en train de se produire de manière à ce que on arrête la résistance c'est asseyez-vous la cavalerie arrive mais elle arrive pour nous vacciner ah bah c'est ballot c'est un tapis vous étiez assis vous n'avez pas vu venir vous n'étiez pas prêt et voilà vous n'êtes plus là ah oui moi je pense que ça aussi ça existe et que même l'un n'empêche pas l'autre en plus il peut y avoir les deux choses il peut y avoir du bien c'est comme le projet Bluebeam il peut y avoir des gentilités qui vont être fait passer par les méchants comme étant des méchants et même les méchants humains vont nous faire croire qu'ils nous attaquent grâce justement au projet Bluebeam et à leur rétro-ingénierie d'ovnis divers et de technologies diverses maintenant je continue à traduire nous pourrions comprendre que les véhicules qui ont craché et les tentatives de récupération des technologies qui ont été sauvées de ces véhicules vous pouvez comprendre que le niveau de technologie qui a un certain niveau de technologie mais qu'il y a aussi des ETs qui n'ont jamais craché vous voyez la boule lumineuse au-dessus du crop souvent on en a des images comme ça pas souvent j'ai trois vidéos avec des formations faites par des orbes lumineux au moins trois et j'ai pas mal de vidéos aussi où on ne voit pas la formation se faire mais on voit la nuit les manifestations d'ovnis très plasmatiques d'ailleurs et le lendemain sur place là il y a des crops donc on se dit c'est sûrement eux quand même donc il nous dit il y a sûrement des ETs qui n'ont pas eu de crash évidemment ça n'est pas leur niveau technologique et alors ceux qui ont crashé peut-être bien que c'était un peu trop tôt les boulons je dois dire donc déjà une récupération déjà une prise un foutage de gueule de la part de la breakaway society qui dispose de ces technologies là depuis fort longtemps les descendants des pilotes des Vimana ils sont là en fait les méchants là c'est des descendants familiaux génétiquement dans la lignée de ceux qui ont fricoté avec les 300 et quelques autres Anunnaki qui ont débarqué à une époque Anunnaki sens large Ziti qui ont débarqué à une époque il y a des Ziti qui sont tellement au-dessus de ça que leur niveau ne peut pas être compris par les autres en tant qu'humain espèce basée sur Terre et magnifique je suis sûr qu'il y a une jalousie et qu'il y a une certaine quantité de peur dans ces communautés Ziti envers nous ces gens qui viennent d'ailleurs provenant d'ailleurs cette sorte d'objet enfin ce qu'on appelle les aliens et qu'on essaye de sortir de notre réalité il ne faut pas le faire je traduis mal mais je comprends mal aussi ce sont des gens des gens venus d'ailleurs et j'ai été attristé d'avoir à répondre que les Ziti sont indifférents d'autant plus après avoir vécu ces expériences néanmoins il y a parmi eux ceux qui montrent leur vaisseau et qui gardent l'espoir que de meilleures choses sont accessibles qu'on pourrait obtenir de meilleures choses mais je pense qu'il y a des contradictions dans les contacts qu'il a eu avec les Ziti lors de ces 30 dernières années et qu'il y a une certaine ambivalence là il a commenté le fait qu'ils étaient indifférents mais maintenant il lui semble qu'il marche sur l'humanité aussi qu'il marche côte à côte avec l'humanité et offre des informations qui pourraient aider à sauver cette planète petit encart la croix de Malte là c'est aussi une des formes qu'on voit parmi les quatre formes lors du passage vers la mort et vous n'oubliez pas vous ne laissez pas happer par la lumière et vous restez vous tâchez d'être à un tel niveau que l'appel électromagnétique ne vous touche pas vous êtes tellement décidé que votre volonté a un magnétisme supérieur à l'appel électromagnétique du tunnel lumière quand vous concentrez votre volonté la volonté humaine la conscience humaine concentrée la volonté humaine concentrée permet d'être protégé des radiations et bon il vaut mieux être un yogi confirmé une pointure dans ce domaine un yogi ou un occultiste confirmé savoir se concentrer pendant des heures sur un seul sujet sont déviés une seconde vous savez le faire combien de temps vous tenez alors là je vais vous dire j'ai tenu un jour quelques heures mais je n'étais pas dans mon état normal mais sinon dans mon état normal quand j'arrive à 20 minutes c'est beaucoup c'est vraiment beaucoup je ne pratique pas assez non plus mais je n'ai pas le temps je suis obligé de faire des vidéos parce que c'est l'heure c'est l'heure je préfère donner à tous des informations que je pense nécessaires essentielles efficaces et valables plutôt que de pratiquer moi dans mon coin et de garder tout ça pour moi oui non c'est peut-être pour nettoyer mon karma je ne sais pas puis d'un autre côté moi je trouve nul de vivre tout seul dans son coin avec du caviar du champagne et des millions et tout ce qu'on veut alors que tout autour c'est le désespoir j'exagère mais bon vous avez compris l'idée je ne sais pas je ne comprends pas enfin si je comprends je pense que ce sont des gens qui ne sont pas les seuls aux commandes de leur tête bon c'est aussi dû à leur éducation à des pressions diverses mais pour moi aussi j'ai eu une éducation particulière des pressions particulières et tout ça ça ne m'a pas empêché d'être là maintenant différent de ce que j'aurais dû être d'ailleurs donc on se ferme certaines portes d'une société débile en fait et de l'autre côté moi je pense que j'ai plus gagné au niveau humain subtil j'espère en tout cas mais je pense je pense ça me paraît je ne sais pas c'est quand même intéressant de voir à quel point il y a plein de gens qui ne comprennent rien alors que c'est tellement facile à comprendre tout donc il pense qu'il y a des informations qui pourraient sauver cette planète et il est extrêmement étonné par ça il a lu il a vécu ici assez longtemps et il a traversé suffisamment d'épreuves pour être assez impressionné avoir de respect et beaucoup d'amour pour le peuple de cette planète le peuple de cette planète et d'ailleurs et peut-être même plus sa maison telle qu'il pense qu'elle est a toujours été auprès des EMV en remontant aussi loin qu'il puisse pour retrouver les sources de sa culture c'est une civilisation d'où il a été extirpé depuis très longtemps il est maintenant ce qu'il est il est lui-même ce qu'il est maintenant en fait James Horak dit que nous nous disposons d'une double conscience deux hémisphères séparés par le corps caleux qui n'est pas une séparation c'est pas étanche quoi je veux dire c'est en fait on pourrait s'en servir en fait c'est gênant vous voyez si on ne l'avait pas ce serait beaucoup plus facile de faire de la cohérence cardiaque d'arriver à l'état de bliss d'extase dont parle Dan Winter par exemple parce qu'on n'aurait pas justement besoin d'accorder les fréquences cérébrales respectives de chacune des hémisphères avec un rapport de phi entre elles oui parce qu'il faut un rapport de phi entre les fréquences des deux hémisphères pour arriver à ce qu'on veut faire oui une fois de plus phi 1,6,18 c'est intéressant tout ça passionnant je trouve ça passionnant même si on ne comprend pas tout on sent qu'il y a un truc c'est quand même très intéressant il n'y a pas que phi qui est très très intéressant comme valeur mathématique remarquable mais elle entre autres elle l'est alors aussi loin que les êtres associés avec les ETs il n'est pas oui il n'est donc pas associé avec les ETs James Horak James Horak The Kevin Smith Show La NASA les constructions Verhagen et tous les rechercheurs sont remerciés par Omettawan et James Horak alors troisième épisode les ah ça m'énerve qu'ils ne réagissent pas mais ça m'énerve c'est pas croyable que c'est c'est un boulot de travailler avec un tel matériel mauvais ouvrier a toujours mauvais matériel ouais sans blague mauvais ouvrier toi tu vas au coin je peux même sortir je suis le premier à remarquer quand je suis nul je tâche de l'être c'est vrai que là je suis un peu prétentieux mais en général je suis le premier à vous dire là j'y arrive pas non mais je j'ai passé tellement j'ai perdu tellement de temps devant la télévision tellement de temps à l'école tellement de temps à zoner tellement de temps à me taper des rediffusions devant la télé quoi je veux dire heureusement que je faisais autre chose en même temps je peignais beaucoup en même temps mais quand même quand même on a perdu un temps fou si on avait eu du bon matos depuis le début une bonne alimentation une bonne hygiène de vie pratiquer le sun gazing pranaïsme vous imaginez à l'âge de 40 ans déjà vous êtes des pointures vraiment des pointures 35 ans de pratique allez on reprend alors je ne sais pas si ce qu'il dit dans la vidéo c'est la même chose que ce qui est écrit j'espère que je n'ai pas perdu du texte bon j'ai cliqué c'est dingue voilà ça c'est la voix de James Vorak donc c'est le texte qui est écrit oh qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise voilà la première personne à avoir réellement détecté ces objets dans les anneaux de Saturne était le docteur Normand Berggrune et il avait noté que leur comportement était hautement bizarre alors qu'est-ce qu'il a fait il a commencé à faire plus attention et il a trouvé qu'il se comportait de manière anormale alors ces vidéos là je vous laisse le temps de faire une prise d'écran pour avoir les adresses je ne sais pas si ces adresses sont encore valables aujourd'hui écoutez si on a fait disparaître Norman Berggrune ce n'est pas pour laisser son matériel en ligne a priori mais bon peut-être qu'on peut le retrouver sur archives.com waybackmachine archives.com peut-être donc il est trouvé très grand et ils semblaient se concentrer concentrer leurs efforts sur un anneau aux terminaisons d'un anneau qui n'était pas fini ces enquêtes sur cet anneau finalement ils ont fini de créer l'anneau à ce moment même la NASA avait admis qu'il y avait de grands objets à l'intérieur de la couronne du soleil certains d'entre eux étaient tout le temps là parmi d'autres ils ont protégé cette planète d'un nombre incroyable de cycles de CME qui autrement auraient décimé toutes les cultures et toute vie présente depuis l'histoire récente sur des bases géophysiques cette réponse parmi oh là là c'est quoi comme phrase ça oh là là bon j'ai cliqué j'ai cliqué pour que ça remonte de 5 secondes ouais ma phrase en plus c'était fausse mais enfin bon c'est pas grave c'est la réponse à la plus grande de toutes les anomalies comment comment une étoile en fusion peut fournir la vie alors qu'on en est si près et qu'on ne soit pas cycliquement décimé et qu'il ne décime pas cycliquement la vie qu'il donne mais en même temps ces objets peuvent servir à l'extrême opposé quand ils occupent une planète intelligente je maîtrise mal l'anglais là j'y arrive pas les OMV ont été là autour depuis le tout début depuis vraiment le tout début de toute vie intelligente qui a été semé puisqu'ils sont les designers mécaniques de systèmes qui peuvent supporter la vie de manière assez durable pour donner naissance à des civilisations oui parce qu'il faut un certain temps avant qu'une civilisation soit considérée comme étant une civilisation là si on a un pole shift flash solaire micro nova tsunami patin couffin il va rester quoi 1% de la population mondiale 2 3 10 pas énormément vraiment pas énormément d'habitude c'est l'extinction à 99% à peu près 97 99% donc par la suite en plus à la suite de ça si vous avez survécu vous êtes en état de choc total vous avez pris une telle claque électromagnétique que à mon avis ça vous a mis en état de choc et vous avez peut-être du mal même à vous rappeler quoi que ce soit ça vous a lavé le cerveau vous êtes dans le même état que quand vous sortez d'une IRM ou d'un scanner électromagnétique d'ailleurs normalement vous n'avez pas le droit de conduire ni de signer un contrat dans les 20 minutes à une heure ou deux heures qui suivent le passage dans une IRM parce qu'on estime que vous n'êtes pas aux commandes bon alors comment ça se fait que dans les grottes on trouve des dessins qui dénotent une grande science astronomique parce qu'on survécu quelques scientifiques qui en plus savaient se servir de peinture minérale de base quoi créer des pigments et et qui en plus connaît leurs informations pour que ça dure au-delà des effets du temps et au-delà des effets d'entités soi-disant humaines qui feront tout pour annuler la vérité sur l'histoire du monde et vous faire croire que n'importe quoi comme aujourd'hui le PCC et l'Ukraine décident que c'est eux le summum de la civilisation de leur pays voilà niant ainsi toute l'histoire antécédente je vais vous dire dernièrement en Ukraine il y a une émission où ils ont dit c'est eux qui ont construit les pyramides c'est les ukrainiens qui ont construit les pyramides alors le dire comme ça c'est faux mais dire que d'Egypte sont et de de Babylone sont montées des tribus voire avec ovnis qui se sont implantées en Bohème globalement globalement qui ont donné les cryptocasars les dix cryptocasars a priori avec leur mentalité sont ceux qui sont aux commandes quelque part dans le pays là-bas ça c'est moins faux ils n'étaient pas des ukrainiens il y avait sûrement déjà des ukrainiens si on peut dire des habitants dans cette région humains qui ont été massacrés assurément par les cryptocasars quand ils sont arrivés tu vois ça c'était les ukrainiens les autres là non c'est encore des usurpateurs comme d'habitude il y a des pyramides partout il y en a en Crimée encore plus vieille que celle d'Egypte il y en a en Indonésie ils sont remontés à 80 000 ou 800 000 ans en Egypte aussi là les derniers archéologues égyptiens honnêtes disent qu'il y a des traces de civilisation qui remontent entre 500 000 et 800 000 ans etc bon voilà alors avec les 500 000 à 800 000 ans là les MTP et les vingtaines de pharaons ayant régné entre 23 000 ans et 140 000 ans 137 000 ans je ne m'en rappelle plus trop là ça devient plus concret en effet bon vous voyez comme d'habitude on garde à l'esprit plein d'informations et ça nous bâtit un paysage global dans lequel après au fur et à mesure des informations on arrive à comprendre quelque chose c'est mieux mais il faut tout garder en tête puis on sait que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire on sait que ils vont tous aller chercher la seule information qui leur sert dans un millier d'informations qui les desservent pour dire ouais mais il y a ça et ils vont tout ignorer le reste en disant regardez ça voilà on va vous dire un tel a été protégé par tel médicament en ignorant tous ceux qui n'ont pas été protégés et sans estimer d'ailleurs si c'est vraiment le médicament qui l'a protégé ou autre chose ok mais on prend cet argument là alors avec un tel état d'esprit on va pas aller très loin c'est pas grave on va tâcher de faire autrement allez donc bla 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 alors pour mettre en place la vie quelque part il vous faut d'abord ingénérer une configuration planétaire vis-à-vis de l'étoile une position adéquate pour que la vie se développe la vie sous la forme qu'on a parce que des vies sous une autre forme pourraient se développer dans d'autres conditions donc quand on cherche sur le système trappiste des formes de vie si on cherche du mammifère il faut chercher effectivement dans la zone viable mais si on cherche autre chose que du mammifère par exemple le petit ourson de l'espace qui tient moins 400 degrés qui tient la radioactivité je sais plus quoi dont le DARPA prend de l'ADN pour mixer ça avec de l'humain pour créer des pilotes qui peuvent subir une hibernation et revenir à la vie après vous voyez comment il s'appelle le tardigrade lui il n'a pas besoin des conditions de vie sur Terre pour vivre par exemple enfin bon c'est un encart alors il faut d'abord créer la situation planétaire le système planétaire la position de la planète au bon endroit la planète qui a besoin d'avoir une lune autour d'elle avec une certaine proportion qui sont calculées arranger les proportions des planètes pour la rendre vivante faire en sorte que le manteau agisse tel un générateur de champ électromagnétique protecteur une armature et qui produise les moyens qui vont retenir l'atmosphère produire une gravité produire tout ce qui est nécessaire il n'y a pas d'accident tout ça a été calculé ingénieré il n'y a pas de tentatives et d'essais avec un million une sur un million de chances de réussite non ça a été créé et ça a été organisé contrôlé de manière miraculeuse et magnifique ils ne sont pas sous la commande d'une de personnes particulières ils sont comme des sous-pilotes automatiques c'est plus ou moins quasiment automatique vous auriez besoin de directives et vous diriez c'est Dieu mais ça dépasse tout ce qui est inclus dans la mémoire de chacun et ce que les Itis ont regardé avec effroi tous les Itis d'après ceux qui ont parlé pour eux ces objets sont les mains de Dieu la main de Dieu il y a eu un accident un incident dans l'Utah U-T-A-H c'est un état américain pardon qui a révélé toutes ces notions qui lui a révélé toutes ces notions il y a une place dans une forêt nationale en Utah dans la montagne La Salle la rangée la série de montagne La Salle où il y a une opération qui continue qui est une partie de ce que les EMV font à la nuit ces EMV minent profondément la Terre et déposent ce qu'ils ont récupéré le prennent et le mettent dans les anneaux de Saturne où justement ces minéraux sont cuits ces matériaux sont bombardés par les radiations cosmiques sont cassés et quand ils sont ramenés sur Terre depuis les anneaux de Saturne ils deviennent assimilables par toutes sortes de tissus et ont des qualités remarquables vous savez on peut retrouver en général je ne sais pas quel pourcentage des éléments de la table de Mendeleïev de tous les éléments chimiques trouvables sur Terre dans notre corps 90% d'eau hydrogène oxygène 90% on va dire mais il y a de tous les métaux par exemple pas beaucoup mais il y en a je ne pense pas qu'on ait de l'uranium par exemple je ne pense pas qu'on ait des trucs radioactifs d'origine par exemple je ne pense pas qu'on ait l'élément 115 je ne pense pas qu'on en a beaucoup le non-pendium mais sinon on a de tout c'est passionnant et ça dépend après la qualité des glandes et leur fonction elles vont disposer de tels éléments ou pas donc avec des qualités remarquables donc ça nous est ramené par la suite de manière à ce que la Terre puisse être réensemencée et de nouveau être fertile après que des expériences aient failli ils sont comme des fertilisants des machines fertilisants ou des ces EMV là c'est comme des fermiers qui fertilisent le terrain ces EMV n'ont rien à voir avec les militaires ou avec la communauté des services secrets rien ils ne peuvent pas être approchés les ETs ne peuvent pas les approcher les ETs eux-mêmes ne peuvent pas les approcher ils sont regardés avec une terreur absolue par les ETs et quand ils parlent des ETs ils parlent de gens de toutes sortes d'endroits de cette galaxie James Horak n'aime pas du tout les gris par exemple il dit les gris sont une erreur dans la nature ils n'auraient jamais dû être créés et ils ont été créés par des entités ils ont été créés pour servir certaines entités ils ont été créés comme nous on veut créer des avatars pour aller explorer des espaces du cosmos que notre corps ne supporterait pas dont notre corps ne supporterait pas les conditions physique pression radiation manque de lumière ou quoi donc ça revoit quelqu'un qui admet qu'il y a de la vie partout dans la galaxie sous différentes formes les EMV sont une énergie ils ont une forme mais ils sont aveugles ils sont aveuglants vous ne pouvez pas voir leurs détails il y a vraiment quelque chose de magnifique à l'intérieur de ces choses de ces EMV je veux vous dire ça maintenant parce que d'une certaine manière tout le monde a le droit de savoir si ça ce qu'il y a à l'intérieur de ces EMV c'est des âmes saoulent des âmes les âmes sont à l'intérieur de ces EMV de ces objets elles ne sont pas en souffrance c'est une communauté elle est magnifique vous avez envie d'être là tout le temps vous ne voulez plus en partir quand vous y êtes quand vous en partez vous vous sentez en deuil vous avez perdu quelque chose c'est indescriptible vous y serez un jour les extraterrestres sont des espèces intelligentes très 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 intelligentes avec laquelle les humanoïdes ont très peu de différence avec une importante exception la conscience unifiée voilà James a accès à la conscience unifiée a priori il n'a pas le même cerveau que nous mais bon sa mère a été travaillée par les Itis pendant qu'elle était enceinte de lui si j'ai bien compris si je me rappelle bien ouais lui aussi oh je dis lui aussi pas parce que je suis aussi j'ai été travaillé aussi quoique j'en sais rien peut-être peut-être un peu pas forcément lors de ma création dans le ventre de ma mère mais possiblement dans mes premières années il s'est passé un truc un jour dans mon jardin le jardin de la maison qu'on habitait à l'époque en été il s'est passé un truc un jour alors que je faisais la sieste couché sur le ventre et il s'est passé un truc et j'étais conscient qu'il se passait un truc mais je ne pouvais pas bouger et c'était très douloureux en fait j'avais un mal de crâne hallucinant une céphalaie monstrueuse que déjà tout petit j'essayais de maîtriser par le calme c'est dingue je maîtrisais ça j'essayais de maîtriser je calmais la douleur il y avait une attitude il y avait un niveau mental dans lequel si je me plaçais là ça calmait ça calmait la sensation ça a duré un certain temps je ne sais pas un quart d'heure cinq minutes une heure peut-être pas une heure je dirais un quart d'heure mais bon j'avais quatre ans cinq ans quatre ans cinq ans un truc comme ça donc n'exigez pas un souvenir plus net je m'entraînais à apprendre à nager sur un tabouret vous vous mettez sur un tabouret vous faites les abdos et vous faites le mouvement de la basse vous vous entraînez oh ça vous fait ça vous fait les muscles surtout les abdos et oui voilà tout petit mes parents nous apprenaient à nager de façon à être en sécurité lorsqu'on allait à la plage à la mer au lac en piscine et tout ça ils avaient si votre enfant s'est nagé vous êtes déjà moins inquiet vous voyez qu'il se noie jamais j'ai eu une bouée moi j'ai eu le droit d'aller nager quand je savais nager voilà j'ai eu le droit d'aller nager tout seul quand je savais nager auparavant non vous ne filez pas une bouée qui peut être percée que vous pouvez perdre que vous pouvez être renversé vous noyez tout seul coincé par votre bouée donc vous ne pouvez pas vous retourner comme dans un canoï kayak un kayak quoi alors il y a cette conscience unifiée ils ont enlevé les aberrances de notre espèce de l'espèce telles que les voilà les aberrations qui peuvent se produire dans l'espèce telles que les les bombers les les kamikazés qui se lardent de bombes et se font exploser les serial killers les tueurs en série les pédophiles etc 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 d'ailleurs on dit plus pédophile aujourd'hui on dit pédocriminel comme ça on sait de quoi on parle parce que quand vous voyez Star Trek ou d'autres voyages les technologies d'autres voyages stellaires vous êtes placé dans les mains d'une personne qui a la capacité de détruire tout le monde ah oui vous êtes placé dans la position d'une personne qui aurait la capacité de détruire tout le monde les IT n'ont pas de justice sociale ils n'ont pas de problème avec la distribution de la richesse ils n'ont pas d'ingénieurs sociaux qui travaillent sur le contrôle mental des peuples les faisant travailler contre leurs propres intérêts l'aberrance à une source oui une source noire et à une cause ce n'est juste ce n'est pas juste une apparition ou un problème génétique ou une sorte de problème que vous pourriez corriger oui vous pouvez corriger ces problèmes néanmoins et oui il y a des côtés sombres à toute chose et je dirais que les civilisations dont les IT sont des tissus ne tolèrent pas quoi que ce soit du genre de la manipulation ou d'un agenda ils ont des règles strictes et ils sont contrôlés enfin ils sont renforcés contrôlés et si les IT ont une présence sombre ici ce sera réglé et ce sera pris en considération lorsque le temps viendra que les IT feront pression pour remédier ça et aussi loin que ces choses ont pu créer de la confusion ah et le pire qui ait pu créer de la confusion ce sont les EBE ces grilles-là qui sont donc des entités biologiques extraterrestres et c'est une vie artificielle une vie artificielle c'est quoi où tu me sors regardez actuellement les gens qui sont fait spritcher voient se développer au sein de leur système circulatoire une forme de vie artificielle autonome qui s'auto-construit quand elle est dans le bain de fréquence adéquat wifi 4G 5G entre autres mais certaines fréquences là-dedans sûrement et donc il y a ces EBE qui ne l'aiment pas du tout lui et qui ne sont pas tolérés et les IT vont s'en débarrasser quand ils les trouvent je vais vous dire ça il n'y a pas d'IT de présence IT hostile contre la terre il y a des gris par contre ils ne sont pas des IT il y a des formes résiduelles de civilisation qui ont les preuves qui dépassent de loin la préhistoire qui remontent beaucoup plus loin que la préhistoire et vous allez trouver toutes sortes d'anomalies et donc il y avait un artefact un hoop arts européen RTS toutes sortes d'anomalies comme preuves et là vous avez un marteau qu'on a trouvé au Texas et qui est daté de 140 millions d'années le bois est fossilisé l'acier n'a pas bougé pas rouillé il savait faire des alliages qui ne rouillent pas au sud du Japon cette concrétion enfin cette structure engloutie actuellement je ne me rappelle plus le nom de l'endroit ils ont aussi trouvé un vase là qui est composé de deux alliages qui n'ont pas rouillé dans l'eau de mer malgré vous savez quand il y a deux alliages il y a des échanges électromagnétiques entre les deux alliages là c'est calculé pour que ça ne rouille pas même dans l'eau de mer donc il vous faut voir comment ils s'appellent Michael Crémo C-R-E-M-O mais bon j'ai fait quelques vidéos il y a longtemps maintenant ça fait longtemps que j'ai pu parler d'archéologie interdite vraiment longtemps mais bon l'actualité quoi j'ai passé mon temps je me suis redevenu tout bib que je n'ai jamais été mais enfin je suis retombé dans le le sanitaire si on peut dire oui dans les notions biologiques etc anticorps enfin anticorps plus d'autres et donc je n'ai pas le temps je ne peux pas tout faire j'aimerais bien je préférerais vous parler de trucs mystérieux et bizarres et pas agressifs juste étonnant interrogatif mais bon comme je il y a plus il y a plus d'urgence là à ce qu'on survive avec des informations actuelles pour rester en bonne santé vivant et libre que de s'instruire pour des trucs qui qui tous n'amènent qu'une seule idée à la fin on n'est pas les premiers et souhaitons qu'on ne soit pas les derniers mais on n'est pas les premiers du tout et c'est des millions d'années alors vous me laissez tomber la Bible avec 6 000 ans 7 000 ans vous me laissez tomber ça mais de haut déjà c'est une copie de texte qui date de 5 000 ans avant la Bible au moins 5 000 ans c'est les Numa Elish cimériennes et les cimériens ils sont arrivés ici et ils ont hacké l'ADN des humanoïdes qui étaient sur Terre et qui n'étaient pas des primates mais ils les ont encore transformés et ce n'étaient pas des primates mais ces humanoïdes-là avaient déjà été travaillés par d'autres Ziti avant qui n'étaient pas aussi mal intentionnés que les derniers en date les Amunaki même si le machin il est arrivé il nous a appris la métallurgie le métal l'hôte l'agriculture ces dieux-là merci attend ils ont fait tout ça ils nous ont appris à bouffer pour pour suppléer au fait qu'on ne soit plus pranaïs parce que sinon on était complètement indépendants en bonne santé tout le temps durée de vie alors là du coup durée de vie ouais ouais 900 ans bah tranquille tranquille si c'est pas plus on vivit plus on régénère on régénère les organes qu'est-ce qui vous empêche de continuer à vivre si tout va bien si tout va bien alors Ninar Chag Vénus Isis ah elle nous a appris l'agriculture elle a transformé en OGM des herbes folles en blé et en autres légumes da 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 ouais ouais et les vaches sauvages transformées en vaches domestiques il y a une grosse différence génétique entre l'auroch préhistorique et la vache d'aujourd'hui qui est censée être sa descendance et c'est pareil on n'a pas la même génétique avec autant de différences ou plus peut-être je n'en sais rien de trop que nous on a de différences avec les primates on n'a pas le même nombre de chromosomes on n'a pas il y a au moins 12 problèmes génétiques qui prouvent qu'on n'est pas des primates voir Lloyd Pye L-L-O-Y-D plus loin P-Y-E il s'est beaucoup intéressé aussi au crâne de l'enfant des étoiles et puis finalement il est mort assez rapidement après quand il a commencé à en parler je souhaite bon courage et de grande protection à Brian Forster qui a beaucoup travaillé sur les crânes allongés de Paracas et ailleurs parce que des crânes allongés on l'a trouvé il me semble même un à Lyon par hasard mais je pense que c'est un qui s'était perdu à la sortie du tunnel en provenance de Roumanie où en Roumanie et dans l'Oral on a aussi trouvé d'autres crânes allongées ainsi qu'en Asie ainsi qu'ailleurs en Égypte ils en ont trouvé ils en ont trouvé partout et c'était partout ces gens-là évidemment alors je ne sais pas si c'est les 300 descendus avec un gui ou pas mais allez ça moi on met ça dans un coin on est en train de remplir le trou les trous reprenons alors des artefacts comme ça j'ai des gigas de vidéos il y en a des centaines des centaines pas que des marteaux je veux dire de toute façon rien que le mécanisme d'anticitaire ça prouve qu'il y a eu mieux avant ou bien c'est des voyageurs galactiques qui l'ont perdu sur place mais bon les voyageurs galactiques je pense qu'ils auraient un truc un peu plus perfectionné quand même déjà ça c'est top niveau point on dirait un petit ordinateur mécanique quoi en fait c'est hallucinant de précision enfin c'est vraiment un bijou on l'a trouvé on l'a trouvé en fait parce qu'il a été perdu s'il n'avait pas été perdu il aurait disparu dans les tréfonds d'un musée comme le Smithsonian Institute qui est un truc privé le Smithsonian Museum est public mais dans les sous-sols du muséum il y a énormément d'artefacts qui vite fait passe à la Smithsonian Society et de là c'est soit vendu au marché noir entre eux soit c'est détruit c'est pas c'est pas la peine de détruire à partir du moment où on a été le chercher aussi tard autant le détruire sur place je vous me dirais mais bon des fois c'est nous là oh on a un truc incroyable oh regardez j'ai trouvé ça dans une grotte c'est dans une strata métallique de terre qui a 25 millions d'années du calcaire il n'y a pas d'accès et on a un matos incroyable avec une puissance et vous vous dites mais non mais oh faut voir et là le marteau ben voilà il date de l'époque des mines de l'époque 140 millions d'années minimum minimum et il a subi un certain nombre de bouleversements terrestres donc il a pu se faire enfouir avec les mouvements tectoniques avec des ensevelissements une éruption volcanique une baisse de plaque un tsunami deux tsunamis trois tsunamis 140 millions d'années si on a un pôle shift tous les 12 000 ans ou un truc dans le genre ça en fait un petit paquet ça peut faire un certain nombre de couches évidemment et évidemment toute civilisation quel qu'ait été son développement architectural par exemple va avoir tout détruit enfoui la ville de Troyes qu'ils ont trouvée c'est une des 17 il y a eu 17 niveaux de civilisation à cet endroit là c'est c'est des chiffres 17 c'est ce qu'ils ont déterminé les officiels voilà ça veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu plus et voilà ça signifie quand même par contre que hum 17 civilisations 17 fois la ville a été érasée et reconstruite ou reconstruite sur les ruines ou voilà quoi parce qu'il y a des endroits tectoniques où les gens sensibles savent qu'il est intéressant de s'implanter parce que la situation climatique parce que les lignes telluriques parce que les mines parce que l'eau parce que plein de choses quoi qui sont durables au-delà des cataclysmes par contre enfin voilà je suppose je pense c'est une des raisons pour lesquelles on s'implante souvent au même endroit bon reprenons ces portes des étoiles remontent à une époque bien avant l'humanité actuelle qu'elle soit ici beaucoup de choses sont venues et sont parties il y a eu plus de gens sur cette planète à une époque qu'il y en a maintenant encore en effet quand Michael Michael qui s'intéresse à Adam Skalendar en Afrique du Sud et à tous ces cercles de pierre dont les officiels disent que c'était des parcs à bétail il n'y a pas de porte il n'y a pas de porte donc pas des ça ressemble beaucoup plus par contre à certaines créations issues d'effets vibratoires comme les schladnis ça remonte à l'époque où Enki minait l'or en Afrique du Sud et là c'était un dieu à forme d'oiseau dont on trouve beaucoup de représentations dans les pierres qui sonnent d'ailleurs Tellinger Michael Tellinger il a fait j'allais dire xylophone mais xylophone c'est du bois non là c'est un pétrophone de pierre ping bang elles sonnent les pierres mais comme c'est hallucinant elles sont accordées et puis c'est des fréquences super c'est enfin bon donc à cette époque là moi je pense qu'ils servaient de son ils servaient de la téléportation et du tri grâce à des fréquences sonores les égyptiens en ont hérité de ça il y a un des spectres qui tiennent là dont sur les représentations ils ne touchent jamais par terre c'est sûrement pas pour rien il y a une forme un peu de double patte en bas de V comme ça et vasée mais pas avec les deux mêmes branches et puis en haut c'est un pommeau me semble-t-il qui a ça à la main moi je pense que c'était un moyen de faire résonner de manière particulière la matière à un certain endroit puis alors le son et autre chose moi je pense qu'il y a souvent deux énergies de base deux formes énergétiques utilisées le son et autre chose le son la lumière pour certains le son et la pensée de toute manière la pensée ça j'en suis sûr ça c'est ça me paraît évident parce que vous voyez quand on décide une Merkaba on considère qu'on a construit finalement un système électromagnétique équilibré et puissant et que ce système électromagnétique on va considérer que c'est un aimant mais cet aimant il est sur terre et sur terre on bouge alors si vous déplacez un aimant dans un champ magnétique ambiant vous créez un courant donc nos corps sur terre ont des capacités de courant vous voyez où je veux en venir parce qu'on tourne à toute vitesse là sur la terre plus ou moins vite en fonction de notre latitude mais bon la terre autour du soleil qui lui-même tourne sur lui-même et dans la galaxie et la galaxie on tourne on bouge dans un champ magnétique global qui est le cosmos et l'énergie noire c'est en fait l'énergie électromagnétique moi je n'oubliez pas je suis basé sur les théories pratiques d'ailleurs de l'univers électrique donc je pense que voilà on est et on a des capacités ignorer globalement ignorer sauf de temps en temps des fois et on ne comprend pas comment ça a marché mais peut-être qu'à ce moment-là on était dans les bonnes fréquences les bons accords au bon endroit tellurique au bon moment planétaire il y a plein de choses comme ça à prendre en compte notre culture devrait être bien plus vaste et approfondie que ce qu'elle n'est aujourd'hui mais de manière globale parce que là on a plein de pointures mais qui sont toutes des spécialistes qui ne maîtrisent pas le reste donc ils n'arrivent pas en général à faire la jonction des choses et puis même quand elles y arrivent elles ne font plus partie du peuple elles sont esclavagisées par les Anunnaki ou pas les Anunnaki je veux dire les Illuminati qui sont les descendants des blablabla comme d'habitude reprenons donc maintenant uniquement une civilisation qui a du succès a disparu au-delà de ce point de non-retour pour arriver à quelque chose de mieux pour devenir une partie de ce qui est mieux alors ce qu'il nous montre là à l'écran un point lumineux que vous voyez dans cette image c'est une galaxie c'est une galaxie c'est pas une étoile c'est une galaxie et ça c'est officiel ça c'est la vision officielle grâce à Hubble et plein d'autres et vous voyez ça fait des lignes quelque part et bien ces lignes-là ça trace un courant électrique ça trace plusieurs courants électriques qu'on appelle les courants de Birkland et aux endroits où ces courants-là se dressent suffisamment d'assez près il se crée un coup d'arc entre les deux quelque part qui devient ce qu'on appelle le soleil central d'une galaxie là c'est très fractal tout ça là on voit un cerveau quoi en fait quelque part ouais c'est passionnant moi j'aime bien on reprend l'un d'entre eux qui a été élevé sous une forme plus haute de manifestation et les autres ont pris le mauvais chemin il y a des mondes qui existent où toute vie est regardée aussi précieuse et personne ne voudrait lever la main sur quelqu'un d'autre il faut garder l'espoir de voir ça n'ayez pas peur du pire préparez-vous au pire mais espérez le mieux et mieux qu'espérez créez le mieux puisque l'espoir mais bon créons le mieux en effet pour le créer il faut avoir une intention pure magnifique déjà et puis la mettre en application sinon juste y penser comme ça on va rester des rêveurs à se faire manipuler constamment partout les yogis enfin les gourous new age de la planète et d'ailleurs et sinon à la base il y a des idées bonnes là-dedans dans toutes leurs histoires ils oublient de nous dire un truc la pensée magique ça marche quand on est une pointure au moins une pointure de base parce qu'il y a bien mieux encore au-dessus au-dessus s'il faut ben oui il y a un dessus-dessous il y a une hiérarchie et quand vous êtes confronté à une entité de niveau supérieur de vous-même vous vous sentez humble de vous-même vous vous dites oula tout ce que je sais c'est que je ne sais rien donc de vous-même il n'y a pas de et il n'y a pas de dévotion à avoir on accepte le fait on apprend on écoute ce qu'on nous dit mais il n'y a pas il est illusoire de vouloir faire une compétition quoi je veux dire c'est comme un bébé qui veut faire une compétition avec Hulk ouais si tu veux d'ailleurs moi je pense que le prochain Hulk c'est quand il va se marier et avoir des enfants lui ou un autre de l'équipe ils ne nous ont pas encore fait ça je pense que je vais lancer une idée de série infinie arrêtez de regarder ça pratiquer de temps en temps pour déconner pour rire pour se détendre pour remarquer les erreurs pour voir où c'est qu'il nous embrouille pour voir tout ça pour voir le côté occulte pour voir tout ce qu'il y a de malsain tout ce qu'il y a de bien voilà avec cet esprit là oui regardez tous ces films évidemment il y a un beau travail cinématographique derrière mais bon aujourd'hui c'est plutôt du CGI mais il y a des scénarios débiles mais bon voilà vous avez compris ce que je veux dire donc je ne me rappelle plus où j'en étais donc je reviens un petit peu alors gardons l'espoir de voir se réaliser mieux n'ayez pas peur du pire même si ça va vous amener des miracles enfin des merveilles mais ne tâchez pas d'y accéder avant le temps on a tous des découvertes à faire puisque toutes les expériences existent et donc des remerciements encore à James Horack Kevin Smith Angel Tors oui je pense que c'est une allemande je ne suis pas sûr mais je pense que c'est une allemande et que je vous dis ils ont fait je dois avoir au moins 12 12 interviews qui durent entre 2 et 3 heures de James Horack et d'Angel Tors où ils parlent de plein de choses depuis les LMV les IT l'histoire de la Terre mais aussi au niveau politique l'embrouille du nouvel ordre mondial et plein d'autres choses voilà c'est en anglais désolé donc ils remercient aussi la NASA et tous les chercheurs la NASA le docteur Berggrun il bossait pour la NASA par exemple donc on va remercier la NASA mais enfin il n'en pense pas moins on fait le tri on ne généralise pas il y a des entités malfaisantes partout mais il y en a des bien-intentionnés aussi presque partout les bien-intentionnés elles sont rarement dans le monde des mauvais des mal-intentionnés mais voilà il y a différents niveaux et c'était donc le troisième épisode heureusement qu'on arrive au quatrième parce que là je commence à fatiguer un petit peu et encore neuf minutes et demie la décision finale c'était James Horak qui parlait sur le Kevin Smith Show tout ça a été compilé par Ometta One ça c'est les images qu'on trouve dans l'aéroport de Denver il me semble ou ailleurs il y a d'autres endroits où ils ont mis ce genre de fresques ah j'ai 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 pas vu que ça voilà alors qu'est-ce qu'il nous dit l'humanité sur cette planète est dynamique il y a eu des grands écrivains des grands artistes et des grands performeurs qui ont amené leur travail et leur savoir toujours plus loin mieux à de nouvelles hauteurs cette lignée est trop précieuse pour être perdu mais sont bloqués globalement par tous les méchants qui ne seront jamais contents avant qu'ils possèdent tout jusqu'aux âmes de ceux qu'ils ont déjà commencé dont ils ont déjà commencé à détruire l'esprit et le corps si vous saviez combien d'efforts j'ai déjà mis dans ces avertissements envers la folie qui tournera qui fera tourner ce monde en un endroit dont où plus personne ne voudra vivre j'ai déjà vu ça de nombreuses fois mais comme certains résidus du passé qui perdurent dans des cycles inévitables je sais aussi parfaitement que ce n'est pas ça la manière selon laquelle ça devrait se dérouler ça tourne mal ça ne devrait pas l'ingénierie sociale qui essaye d'implanter cette mongeosité qu'est le nouvel ordre mondial suive un scénario d'Armageddon les révélations comme un script parce qu'il pense implanter le nouvel ordre mondial qui leur donnera le pouvoir cette ingénierie sociale favorise ceux qui ont la foi ils vont penser qu'il y aura une seconde arrivée du Christ et penser que leur croyance en Christ toute seule est tout ce dont ils ont besoin et donc ils vont se relaxer se relaxer et espérer être délivré et se résigner au lieu de faire quelque chose et de prendre en charge de se prendre en charge et de résister de réagir d'agir en tout cas et donc de prendre en charge les tâches sur lesquelles auxquelles ils sont confrontés vis-à-vis de ces situations qui les rendent disponibles à être consommées traduction comme ci comme ça mais enfin vous m'avez pigé donc il y a des illusions inévitables à toute chose et les révélations doivent être prendre avec une pincée de sel c'est-à-dire avec des pincettes et en plus elles ne sont pas gravées dans la pierre ça veut dire que ce n'est pas immuable parce que comme il nous montrait aussi les georgia guinstone vous êtes un peu gravé dans la pierre mais enfin bon les prophéties sont utilisées pour secouer les gens jusqu'à ce qu'ils le regardent dans la direction d'une quelque chose d'inévitable et il n'y a rien de superstitieux là-dedans les choses importantes pour les gens est de se réveiller de voir ce qui se déroule autour d'eux la conscience qu'il existe une possibilité d'accéder à l'éveil va faire la différence pour la population de ce monde et voir qu'est-ce qui permet cette manifestation du mal et mon ordif faibli alors là mais ça m'énerve ça m'énerve je suis obligé de revenir en arrière ça bousille le flux de ma vidéo déjà que bon alors reprenons essayons de reprendre il y a tant de gens qui attendent pour voir alors petit encart Aaron Malkoloum qui a été interviewé par Kéry Kassidy bah tiens d'ailleurs James Horak dit c'est lui qui a dit ça il me semble bien une interview par Kéry Kassidy c'est en fait une interview sur Kéry Kassidy et je suis bien d'accord quel que soit le spécialiste qu'elle interview elle l'a déjà fait elle l'a déjà eu elle est psy elle est médium elle a des rêves elle si elle ça et il y a des spécialistes qu'elle reprend en disant mais non c'est pas comme ça ça sert à rien d'interviewer quelqu'un pour lui dire qu'il a tort en fait c'est pas une interview enfin vous voyez ce que je veux dire donc lui Aaron Malkoloum a été travaillé génétiquement avec on lui a mis du dauphin comme ADN il me semble ce qu'il dit et du coup il était garde-côte américain entre autres il faisait partie des équipes spéciales des néviscides de plein de choses dans le genre il a bossé parmi les gardes-côtes et et donc là il nous parlait d'un vortex particulier dans le golfe d'Aden dont on parlait à une époque c'était l'opération Stargate aussi parce qu'il semble vu par satellite il y a effectivement de drones de forme dans l'eau donc une Stargate engloutie énorme énorme immense de quoi faire passer des vaisseaux d'une taille énorme je veux dire plusieurs dizaines de kilomètres bon il y a beaucoup de gens donc qui attendent avant d'avancer et qui en ferait plus s'ils pensaient avoir le support et la protection de gens alors l'autre personne qu'on a vu là lui aussi il était très intéressant lui lui c'est un ancien de l'OTAN qui un soir est tombé sur un dossier où on parlait des IT mais dans le QG quoi dans le QG il y avait un memento là à propos des relations avec les IT un truc dans le genre alors il nous a aussi beaucoup parlé de Nibiru qui devait revenir et tout ça mais pas en 3D dans une autre dimension possible mais a priori en 3D non d'ailleurs avec les dernières infos Nibiru serait plutôt une sorte de conglomérat d'Arcon et là entre l'idée d'Arcon et l'idée de Vampire Anunnaki on n'est pas loin on peut commencer à avoir une autre idée on peut ne pas tout jeter on peut commencer à dire il y a un truc là il y a sûrement un travail à faire sur les significations des mots et de ce qu'on attribue à ces mots et il y a peut-être des choses valables bon donc des gens qui pensaient attendre d'avoir le support et la protection d'autres de manière à ce que s'ils prenaient des risques ils auraient le plein support de tout le monde qui aurait été rendu victime et ça c'était oh ben c'est lui ah non ça c'est un autre tout bib là lui a été interviewé par David Wilcock et Kéry Kassidi de docteur machin je ne sais plus je ne sais plus ce n'est pas lui qui qui nous parlait de quoi trop d'infos à la fois je puis je fatigue bon excusez-moi bon il nous faut examiner tous les objets de manière objective avec une espérance que nos propres droits seront respectés et suivis avec la loi qui pourrait nous être imposée de manière égale avec des contrats sociaux passés entre les gens et les gouvernements qui pourraient nuire à la corruption et punir les coupables il y a toutes les choses toutes ces choses que vous savez déjà le niveau de truanderie est à une telle échelle que vous pourriez penser mais pourquoi est-ce que d'autres personnes dans d'autres pays sont dans ces rôles de leadership qui sont qui ont des postes de pouvoir ne savent pas ce qui se passe ils ne nous en parleraient pas je vous dirais qu'il y a plein de gens ici qui ont des positions de pouvoir et qui ne connaissent pas la vérité sur ce qui se passe vraiment les gens à la NASA et au JPL connaissent la vérité sur ce qui se passe ils sont ils y travaillent sur des agendas qui sont qui luttent contre 95% des gens de la Terre qui contre les intérêts de ces gens-là et même évidemment leur survie ils savent qu'il n'y a pas de menace alien ça leur servirait d'implanter un système féodal qui contrôlerait et dirigerait le monde selon les désirs de cette élite oui par exemple H1N1 et ces vaccinations faisaient partie de cette introduction de maladies qui peuvent être qui peuvent opportuniser les systèmes physiques des individus qui ont été déjà réduits au niveau de la réaction par les pollutions et ne serait-ce que par le fait on est diminué au niveau système immunitaire entre autres et résistance physique et capacité et autres et ne serait-ce que par le fait que nos ressources alimentaires ne sont pas sûres ne sont plus sûres il y a des OGM partout tous les mauvais chemins ont été pris l'humanité l'humanité qui est liée à la terre à deux doigts de se dévorer elle-même et à deux doigts de placer la technologie par tous les moyens afin de contrôler le peuple contrôler leurs esprits contrôler leurs motivations contrôler tout à propos d'eux et éventuellement faire d'eux des interfaces avec un ordinateur une intelligence artificielle et ce n'est pas acceptable pourtant certaines de ces étapes ont déjà été prononcées enfin annoncées et font partie des programmes de ceux qui font les programmes genre les décisions de Davos ou de l'OMS ça commence à prendre forme et à être appliqué ces expériences vont cesser doivent cesser avant que vous dépassiez certains cycles et une certaine redondance c'est-à-dire réplication la même chose encore qu'on pourrait déjà appeler le mauvais chemin on peut vous considérer comme n'étant pas encore complètement manifesté vous êtes dans une boîte de pétri qui commence à se sentir à puer ce genre de truc vous devez faire demi-tour retourner en arrière pour trouver la voie juste la bonne voie à partir du point où la mauvaise a été prise alors en cas je remonterai en 1900 entre 1900 et 1905 je remonterai à l'époque de Tesla et avant Einstein et sans Einstein je remonterai à la médecine d'avant et sans Pasteur je remonterai à la psychologie psychanalyse d'avant et avant Freud et sans Freud vous voyez pour l'astrophysique je prendrai la voie de l'univers électrique et pas du tout celle de la NASA vous voyez donc d'Einstein 1900 c'est avant la décision de créer la Fed c'est avant tout ça voilà c'est 1900 à peu près là si vous vous intéressez aux notions de physique par Walter Russell R-U-S-E-L ou 2L peut-être vous allez halluciner à quel point il nous parle déjà de quelques sujets dont on approche à peine l'acceptation aujourd'hui ouh bah tiens alors puisqu'il est là voilà et voilà c'est le secrétaire principal en chef hein tu me laisses venir mon homme bon donc il nous faut remonter vers cette époque et reprendre les anciens chemins adaptés avec nos connaissances d'aujourd'hui enfin les connaissances valables d'aujourd'hui je pourrais dire que j'ai trouvé un exemple comment corriger le flux de l'humanité sur ces planètes sur la conscience de ces planètes dans un nouveau jeu mais je ne peux pas vous n'avez pas d'idée à quel point j'ai essayé de trouver un moyen de faire en sorte que les gens tentent de construire un modèle de conscience unifiée et comment misérablement j'ai failli nous dit-il moi aussi pour l'instant plus ou moins j'ai travaillé avec de nombreuses personnes jusqu'au point où ils ont été jusqu'à constater qu'il y a un moment où ils ne peuvent plus avancer dans le raisonnement à cause des faiblesses dont ils ont été nourris les faiblesses sous-entendu les fausses infos les fake news les fausses valeurs je pense cette défaillance leur a permis de retomber dans l'ambivalence je vais vous dire ça et je n'ai rien à fiche si les gens le prennent de manière métaphysique ou littérale si vous perfectionnez un modèle de quoi que ce soit même si ce n'est que dans votre esprit vous pouvez le manifester plus que tout rien n'a aucune importance ou but de survivre qui n'a pas de noyau moral sans un noyau moral parce que ma phrase tient debout à peu près je sais que j'ai une histoire et qu'il y a un schéma qu'elle a un schéma que j'ai traversé ça de nombreuses fois auparavant ce que j'ai c'est un un tug tout comme un tug tout comme je ne sais pas on va voir et qui a besoin de beaucoup d'énergie pour résister lui il n'est pas prêt à partir il n'abandonne pas son espoir en l'homme sa confiance en l'homme il y a une personne qui est un négociateur vis-à-vis des EMV entre les EMV et les IT et entre quelqu'un qui va venir et vivre sur la planète ce qui est observé de près et qui a des problèmes il vivra parmi eux et il fera la décision finale à propos de ce qui va se produire si je comprends bien parce que je ne traduis pas très bien si je comprends bien pour lui si l'humanité continue à se laisser faire et à prendre le mauvais chemin les EMV vont cesser de nous protéger donc là il y a un intermédiaire où lui était un intermédiaire mais enfin je crois qu'il a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre ou c'est peut-être lui et pour l'instant il est tellement déprimé que si les EMV lui disent alors on continue à protéger tout ça lui honnêtement parlant il va dire est-ce que ça vaut bien la peine vous voyez mais bon j'espère que c'est un autre que lui mais lui n'avait pas trop le moral vis-à-vis de la situation dans laquelle était l'humanité et la direction qu'elle prenait et puis cette inertie lamentable dont elle fait façade bon et pour être juste être correct il vous faut vous impliquer pour prendre cette décision entre la vie et la mort c'est pourquoi quelqu'un comme lui est venu ici et est impliqué c'est lui là oui c'est lui c'est moi je suis cette personne bien sûr je suis soumis à une grosse pression la communauté d'E.T. a voulu que je prenne cette décision depuis très longtemps ils sont très pessimistes sur l'humanité sur cette planète actuellement ils ne s'y résignent pas à prendre aucune décision il a même perdu la force de supporter d'autres alors qu'il il est repoussé par sa source loin de ce champ de bataille ou il a envie de retourner à sa source loin de ce champ de bataille il a vécu ça un tel nombre un tel nombre de fois et ailleurs aussi les dés ne sont pas jetés de tout ce drame quelque chose pourrait émerger parmi vous pour soutenir la journée le voyage quelque chose qui pourrait couper court à toute cette maladie tout le potentiel est là et il y a encore de quoi faire c'est la raison pour laquelle il est resté a priori il est encore là bon il a eu des problèmes de santé il y a quelques années je crois qu'il s'en est sorti il a écrit un bouquin intéressant le titre m'échappe qu'on trouve en e-book et qui nous parle d'assez loin des mafias parallèles existants autour de Clinton et de sa situation en il était où en Arizona en Arkansas Nebraska Arkansas il était là Clinton dans lequel il parle de l'aéroport qui servait à réceptionner la cocaïne en provenance de l'aigle sud ça ne étonnera personne bon écoutez moi là je crois que je commence vraiment à faiblir déjà d'une part je cherche mes mots j'ai très mal traduit cette dernière partie là je suis désolé Morphère globalement on a pigé je pense voilà à nous de faire à nous de prendre de bonnes décisions à nous de lutter contre la corruption et à nous de nous en sortir et de prouver aux EMV qu'on roule le coup salut à bon entendeur salut bon courage on passe entre les gouttes et les aiguilles et à bon entendeur le salut ciao à bientôt j'espère bon pas aujourd'hui je ne sais pas si je vais mettre les trois vidéos en ligne il faut que je les écoute un petit peu parce qu'il y a des fois où je me demande si j'ai pas si j'ai pas pris certains risques politiques on va dire bon à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021